Salut bande de boules ! Et on fait une intro de génie les gars ! Surprise ou pas ? Vous y attendiez pas, c'était génie ! Quelle énorme intro ! Surprise télé, genre, on est restés époustouflés ! Non, non, c'est pas fini, regarde bien l'écran. Kenar, jingle s'il te plaît ! Merci ! Et voilà, le petit générique qui va bien. On vous a habitué à moins bien, normalement, en termes de générique. Là, on en voit du lourd, ça fait quoi ? Bien trois ans qu'on bosse sur cette émission Tales of P-Live. Donc c'est un peu la concrétisation aujourd'hui. L'aboutissement d'une vie. C'est l'aboutissement d'une vie, je pense que je peux crever tranquillement avec vous ce soir. Eh bien, putain, ça fait plaisir de vous retrouver sur du live avec des joueurs de génie. Je précise qu'on a tous séché l'anniversaire de Zaboutine pour pouvoir faire l'émission. Ah, c'est lui ! Ah, c'était son anniversaire ! Je devais y aller, j'ai fait... Ouais, mec, il y a des donjons et jambons ce soir. Enfin, il y a Tales of P, excusez-moi. Ah, tu lui as dit quand même ? T'as pas fait genre, je suis un peu malade, ou le mec qui est en train de regarder, il vous voit tous de la suite. On a été francs, on a été francs. Ah, vous êtes pro, mec. Du coup, je profite de ce que tu viens de dire pour rebondir. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question. C'est plus Donjons et Jambons. C'est pas Donjons et Jambons. Ça, c'est une émission complètement à côté, individuelle, autonome, en partenariat avec ECO Gaming et avec la chaîne YouTube propre Tales of P. Et pour la petite histoire, le concept de Tales of P, c'est une fantastique collaboration de deux amis qui se sont rencontrés en 2014, fin 2014, à savoir Akenar et moi-même. Et qui ont décidé tout simplement de lancer une chaîne de jeux de rôle, aussi bien sur du jeu de rôle web-série, comme Terra, on pourra en reparler, que sur du JDR Live, comme on va faire ce soir. Et puis comme d'autres trucs, on pense à d'autres trucs, genre des tutos, des trucs, voilà. Du coup, tu penses vraiment qu'Akenar est ton pote ? Bah, moi, j'ai mal pensé. Après, c'est vrai qu'il me l'a jamais confirmé. Je suis ton seul ami ici, puis tu sais très bien. Oh, c'est vrai ? T'es mon pote ? Ouais, je vais te faire chier. Ouais, ça va être dur ce soir, les gars. Ça va être super dur. Les gens demandent, c'est un one-shot ce soir ? Alors, oui, tout à fait. Ce soir, c'est un one-shot qui, peut-être, aura une suite, parce que, à mon avis, on va pas tenir, en fait, tout le scénar que j'ai écrit, parce que je les sens super mal ce soir. Les joueurs, je pense qu'on va faire genre la moitié, quoi. Nos personnages, ils sont trop bien. Voilà, donc il y aura peut-être une suite, ça dépend si vous aimez bien ou pas. Mais là, ouais, on part sur du one-shot. Je sais pas encore si on fera de la saison en live. On verra. Parce que, pour être honnête, ça prend du temps pour tous les gens qui viennent jouer avec moi. Et puis, voilà, c'est un peu compliqué à caler dans les plannings et tout. Donc, on verra, on aimerait bien. Mais déjà, au moins, il y a le concept Terra, JDR web-série. Alors, on a qui autour de la table ? On a Twix, qui nous fait l'honneur de sa présence. Non, mais j'ai accepté l'invitation surtout, parce qu'on avait déjà fait un truc ensemble. Donc, un post-apo avec, justement, Chips et Lucian Men et Nenahok et tout. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Franchement, j'étais vraiment à fond dedans. Donc, à la moindre occasion, en plus, là, avec cet énergumène que j'ai pas mal suivi au niveau de mes aventures précédentes, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner aussi le fameux capitaine Kaspar Friedrich, dont je suis extrêmement fan. Donc, j'en ai pas oublié à les épopées. T'es au courant que c'est pas du zombie, ce soir ? On est au courant. On est au courant. Mais je suis armé, d'ailleurs. Et tu es armé. C'est bon, tu vas tout le monde. Mais je suis ravi d'être là, en tout cas. Merci de m'avoir invité. Ah bah, grand plaisir. Vraiment. Vraiment. Très heureux de te recevoir. Notre chien Noah historique, qui ne partira jamais. Bonjour. Non, ça faisait trop longtemps qu'on avait pas fait un petit JDR. Au début, j'étais pas censé venir. Je me suis dit, bon, j'aurais pas le temps, etc. Et finalement, genre, c'était avant-hier. J'ai fait, non, vas-y, fuck it. Ça me chauffe trop. Alors, attends. Je suis en train de me dire... Tout à l'heure, on parlait de ton texto. Je pense qu'on peut peut-être en parler. Parce que j'étais en train... Attention, parce que si on lit toute la conversation, ça part très très loin. Ouais, mais on va peut-être se limiter. Je sors l'épreuve, les amis. Parce qu'à la base, Noah ne pouvait pas venir. Parce que comme il disait, il était à l'anniversaire de son copain Zaboutine. N'est-ce pas ? Et j'arrive pas à trouver... Ah oui ! Il m'écrit... Encore jouable, le JDR ? J'ai trop envie de le faire. Je skip la niff d'un pote. Alors, il me le nomme même pas, le pote. Alors, le mec, je le connais, mais je le nomme même pas tellement je lui chie dessus, quoi. C'est absolument génial. Et voilà. Après, à la suite, on n'en parle pas parce que ça dérive... Ça s'unit à... Tu manges ta merde après l'avoir conservé dans un Tupperware. Bon... Il y a eu une escalade entre-temps. Voilà, il y a eu une petite escalade. On est passé partout. En tout cas, super content de te recevoir aussi, Noah. Notre petit Zoot, qui a été... T'as été beaucoup demandé, hein. Beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir. Il va falloir créer un Twitter, peut-être. Ou quelque chose. Ça tombe bien, parce que je n'ai vraiment rien à apporter ce soir. Donc, attendez-vous à être déçus. Mais ça fait plaisir d'être là, en tout cas. Et tu reviens sur du bon gros troll. T'avais marqué les gens sur de l'intense, du drama, du gros psychopathe dans ta tête. Pour ceux qui n'ont pas vu, saison 3 du cycle 2 de Donjons à Jorbon. Petit parallèle. Et là, du coup... Depuis, je n'ai pas changé. Je suis toujours comme ça dans ma vie. Ouais. Mais j'essaie de faire une rupture ce soir. Ouais. J'ai flippant, quand même. Il est comme ça dans la vie. Chips, le Nightmare de 2MJ. Yo. Yo. Moi, j'ai pas du tout hésité quand j'ai vu ton invitation par day. Il faut que je la fasse. Il faut que je revienne à mes premiers amours. Et je vous ai concocté un personnage, encore une fois, qui devrait rentrer dans la légende. Et, pareil, petite histoire. Enfin, pas exactement comme moi, mais où j'étais aussi très étonné. Chips, on envoie le mail à Kenar et moi. Mais on était sur le cul. On envoie le mail, genre, une heure après, un truc dans ce genre. Chips répond. Ouais, je suis trop chaud. Est-ce que je peux déjà commencer à réfléchir à mon perso ? C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Ouais. C'était il y a une semaine et demi. Le mec dans l'autre, je ne réponds pas. Je réponds à un mail sur 100 et je réponds souvent plusieurs jours après. Ouais. Et là, une heure après, est-ce que je peux déjà penser à mon perso une semaine et demie avant ? Quoi ? Est-ce que tu y as pensé une semaine et demie avant ? Non, en vrai, j'ai pensé une semaine et demie avant. La vérité. Je trompe les marmes et je ne peux rien. Comme d'habitude. Bon, en tout cas, c'est une bonne, bonne équipe. Je pense que tout le monde, moi et puis forcément les viewers, on est super content de vous retrouver. Là, on revient en Basics avec la petite cerise sur le gâteau, Kit Wix, qui va nous montrer ses talents de merde, en fait, ce soir. Ça va être à peu près ça, ouais. Concrètement. Mais j'ai un talent assez particulier dans ce champ d'expertise. Alors, vas-y, explique-nous. Comment ça ? Explique-nous quels sont tes talents. Oui, parce que je fais la parenthèse. Donc, ce soir, on est sur du one-shot. On vous l'a dit, sur du one-shot made fan. On revient sur les bases. On revient sur du troll, de la bonne vieille merde. J'assume. J'ai dit aux joueurs qu'on partait sur du troll. J'assume ma merde. On est parti pour deux ou trois heures. Et donc, du coup, explique-nous ton petit perso. Et donc, du coup, ce soir, j'aurai l'honneur d'incarner un gnome. Un gnome se nomme en frigo, tout simplement. Un gnome assez petit, évidemment. Un mètre vingt, un mètre dix. On n'est pas encore extrêmement fixé. Je suis à la base ingénieur, génie civil, bien sûr. J'ai énormément de compétences en ingénierie. Et c'est pourquoi, vous voyez, ce petit bâton, qui n'est pas si petit que ça, en réalité, mais qui est de ma confection personnelle, puisqu'il est à ressort, tout simplement. Quelle technologie ! Pour pallier la difficulté de vivre avec une taille comme la mienne. Et je suis également, donc, vu que mes inventions étaient malheureusement utilisées à des fins militaires, ce que je ne cautionne pas, bien sûr, j'ai décidé de servir la seule justice qui est la bonne, c'est-à-dire la mienne. Donc voilà, je suis armé de ceci et je suis prêt à partir à l'aventure. Mais vous verrez que je ne suis pas le plus bizarre. Ça va crescendo. C'est du crescendo. On est tout en bas. Avec, sur son promontoire à côté, Chips. Son trône. Du coup, alors moi, je suis Rodulf. Je suis un lutin de 123 ans qui a été asservi dans 100 ans par le Père Noël. Du coup, je me suis enfui. Mais ce faisant, j'ai aussi pris la hôte magique qui permet de stocker des choses à l'infini. Je suis accessoirement kleptomane. Et en tant que lutin et 100 ans de confection de jouets, avec tout ce que je ramasse, que je stocke dans ma hôte, je peux créer des jouets. Voilà. 123 ans pour un lutin, ça a l'air plutôt vieux ou plutôt jeune ? Je ne connais pas trop. C'est dans la fleur de l'âge. Il improvise là, je pense. Il est au meilleur de lui-même, dis-toi. Il n'est pas trop sûr. Tu peux nous parler juste d'une de tes stats ? On reviendra à toi. Une de tes stats qui est magnifique. J'ai 10 en force. Voilà. 10 en force. On fait un petit rappel. On est sur le même système qu'avant. On a des descents. On a un pourcentage. Par exemple, lui, il a 10 en force. C'est-à-dire 10 % de chance de réussir son jeu. Il réussira si les deux dés font 10 ou moins. Voilà. Donc, on est sur quelqu'un de solide qui a lui-même du mal à se porter. Ça va que la hôte ne pèse pas trop lourd. J'ai aussi un familier, j'oubliais, qui est un bousier et qui peut m'aider, vu que je ne suis pas très fort à parfois pousser des objets. Pas mal. Twix, une de tes stats ? Je suis très agile. Forcément. Gnome. Et puis, je dois me balader avec ça. Donc, forcément, il faut que j'arrive à le manier. Très agile. Après, je n'ai pas de lacunes vraiment flagrantes. Disons que je suis contrairement à mon voisin. Moi non plus. Descente dans la plupart des choses. Peut-être que je serais amené justement à le porter une fois ou deux, je pense. Mais je suis plutôt polyvalent, mais très agile tout de même. D'accord. 70 d'agilité. Ok. Ça, il ne se met pas encore à défaut. En fait, plus ils jouent, plus ils se foutent à défaut les mains. Là, ça, tu joues safe. Pour l'instant, oui. Enfin, gnome, mais safe. Zout. Et donc, je suis Claudam. Claudam, qui a l'air très intelligent. Il a l'air. Il a l'air. Il a l'air. Il l'est. Il l'est. On n'est pas sûr. Mais lui, il l'est. Un gros humain spécialisé dans la reconnaissance et l'infiltration. Qui a, par contre, qui a une très mauvaise vision, très mauvaise perception des choses autour de lui. Mais un très gros charisme pour compenser. Un gros humain, c'est-à-dire ? Un gros humain. Un gros charisme. Un gros charisme. T'as vu ses stats ? C'est quoi ses stats ? J'ai... J'ai 10... Ah non, mais il a 10 en perception. Genre, il se prend un mur. Alors, il ne le voit pas quoi. Tu marches, fais-moi un G raté, tu prends le mur. Et le charisme. Et 90 en charisme pour pallier ça. Je serai tes yeux. T'as combien, toi ? Moi, j'ai 25 en constitution et 10 en force. Donc tout le reste, forcément, c'est plutôt pas mal. Je serai ta voix. Ça, j'ai 50 en casque. Chips, je n'ose pas trop te demander. Je n'ai pas encore commenté mon personnage. Est-ce qu'on peut le skipper ? Est-ce qu'on l'a vu à la caméra Chips ? Est-ce que les gens ont compris qu'il était là ou pas ? Genre, où il peut partir. Ah, c'est à moi ? Oui, c'est à toi. Très bien. Alors, mon personnage se nomme Grosekpa. C'est un troll. On n'a pas commencé. J'ai pas compris le nom. Grosekpa. Ça fait une réponse à un Sekpa. Un gros Sekpa. C'est quoi ? Moi, je connais Smegma, mais... C'est pas loin. Ah d'accord. Très bien. C'est sympa. C'est un desco. Ça me plaît. Je n'ai pas compris. Un gros desco. Un desco. Un desco à Sekpa. Ah ok, d'accord. Un 2000. Ouais, c'est ça. Mais gros marqué. Voilà, exactement. Gros marqué G-R-A-U quand même. Par contre, c'est pas ce que c'est le Smegma, je crois. Parce que c'est pas du tout pareil. Je sais, c'est ce que t'as dans ton caleçon. Arrête, dis pas ça. Tu me cherches. Je voulais pas t'expliquer. Alors, mon âge, 42 ans. Et ma profession, je suis coiffeur. Je suis un gros bourrin. Je suis super agile aussi. Et super adroit. J'ai par exemple 70 en force et 70 en agilité. Donc j'ai toutes sortes de ciseaux sur moi. Tu peux montrer tes ciseaux ? Des gros ciseaux. Genre pour orcs ou des trucs comme ça. Des petits ciseaux pour mes amis de petite taille par exemple. Il va se faire mal. Voilà. Et il faut savoir que je dispose mon truc à moi. En fait, je dispose d'une lotion de ma confection qui fait pousser très vite les cheveux et les poils. Genre très 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 vite. Et qui me permet d'arranger et tout. Genre, voilà. Je suis de façon générale un bon combattant. Mais je suis coquet. Pas mal. Tu sais contrôler la longueur des cheveux ? Ou c'est un peu YOLO ? Ouais, ouais. Par rapport à la quantité que je mets, etc. La façon dont je l'enduis sur tes cheveux. Enfin, il y a par exemple la technique du pince-doigts. J'en mets un peu sur le bout des doigts et... Il y a la technique de la cascade. Où je vide sur ta tête. Des trucs comme ça, tu vois. T'imagines qu'il va y avoir ça dans le scénar, quoi. Alors, vous croisez des orques. Technique du pince-doigts. En tant que coiffeur, que fais-tu dans notre équipe ? Bah en fait, je... Merde, j'avais pas anticipé. Bah, je prends soin en fait de votre look. Déjà, il faut savoir que je déteste les gens avec un look à chier. Donc, souvent, souvent, un adversaire, j'essaierai d'abord de le rendre présentable avant de lui défoncer sa mère. C'est bien. Voilà. C'est bon à savoir. Voilà. Merci, les gars. Très belle description. Alors, maintenant qu'on a un petit peu donné l'eau à la bouche à nos viewers, qui, je pense, jouent un peu le chat, ça pète déjà un câble. J'aimerais bien revenir un petit peu sur vous, parce que ça a été un peu l'objet aussi de ces lives. On va passer un petit moment aussi avec les invités pour en savoir un peu plus. Au niveau de votre actualité, où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites en ce moment, à quel point vous êtes toujours des tocards, que tout le monde le sache. Alors, par exemple, Twix, t'as des belles choses en ce moment. Merci d'introduire ça comme tant de belles choses. Moi, dans l'actualité, je suis toujours de base commentateur League of Legends. Voilà, c'est mon cœur de métier. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai eu des beaux projets avec la télé et tout. Voilà, je suis dedans maintenant. J'apprends beaucoup de choses, honnêtement. Je me développe, on va dire, personnellement. Mais tout ça, c'est pour, au final, revenir sur des games et être encore bien meilleur qu'avant. C'est quoi, du coup, Plateau Télé ? C'est très différent. Bah, c'est... ça dépend des plateaux télé. Là, pour le coup, c'est Beansport, donc ouais, c'est... Ils ont du matos, hein. Ils ont du matos, on est d'accord. Ils ont du vraiment beaucoup, beaucoup. Tu demandes des vieux par exemple, par exemple. Devant le bureau de tout le monde, apparemment. Il y a tout le monde. Tu croises comme ça, dans un open space, tu vois Luce Fernandez qui tape des vieilles blagues avec d'autres potes et tout. C'est bien eux, dans leur open space, ils ont genre un endroit où jouer au foot un peu. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Enfin, voilà. Voilà mon actualité, en gros. Vu que c'est love season, un petit peu pour l'instant, on tente de rallier encore plus de personnes à notre communauté. Cool. Ça marche bien. Cool. Et du coup, il y a plusieurs saisons, ça a duré longtemps. Qu'est-ce que tu as des projets en parallèle ? Qu'est-ce que... En parallèle, il y a d'autres projets qui se mettent en place, mais c'est encore trop tôt pour en parler. Là, pour le coup, le pitch de l'émission télé, c'est évidemment de maintenir une saison. Donc, ça va se passer comme ça. Il va y avoir les saisons régulières qui vont reprendre. Donc, évidemment, ça va reprendre un petit peu de mouvement. Mais là, pour le coup, on est toujours dans une période creuse, même s'il y a des trucs qui se passent. Donc, c'est un petit peu de la temporisation, quoi. Voilà. Eh bien, bravissimo. Merci beaucoup. Bravissimo. Mon petit noir, là, est chips. Vous avez fait une bonne vieille pub à l'ancienne, là, j'ai vu. Alors, nous, on y a à peine pris part. On a donné quelques-unes de nos heures très précieuses, et voilà. Non, mais par contre, ouais, c'est... C'est quoi, comme pub ? J'ai pas vu. Une pub. Ah, alors, Resto Asus. Ah, faut que tu la vois. Lucette, fin du game. Moi, je te la montre à la pause. Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Moi, je suis... Non, mais, ouais, on s'est bien barrés. Non, nous, sinon, niveau actu. Bon, bah, c'était intersaison, donc déjà, c'est... Enfin, c'est censé être un peu plus calme. Mais tout de même, avec les All Stars, avec Hot Dogs, le tournoi qui commence demain, d'ailleurs. On a un gros tournoi avec... Ben, toi, tu participes ? Euh, non. Tu joues dedans ? Tu participes pas ? Non, je joue pas dedans. J'ai failli. Ah. Mais non, je suis pas dans une équipe. Du coup, on a des influenceurs... Culez, là. Bien plus grand que moi, vous inquiétez pas, comme influenceur. Il y a tout le petit monde de League of Legends, donc il y a ça qui commence demain. Euh... Après, je suis impatient quand même qu'on fasse une petite pause hivernale pour les vacances de Noël, parce qu'on en a bien pris dans la tronche. Le snowboard. Le snowboard. Et euh... L'actu, ça arrivera début janvier, surtout avec les débuts de reprise de saison, où ça va être un gros bordel. Ok. Et euh... Question, je sais plus si je vous l'ai déjà posé, mais euh... Si je vous dis, par exemple, que sur LOL, je suis Bronze 4, vous me respectez ou... Non. Pas du tout, du tout. Non. C'est extrêmement difficile. Je meurs ? Ouais, c'est difficile. Ouais. Et sur Overwatch, j'ai jamais joué ? Alors là, tu vas régler ça avec lui. Potentiellement, t'es un génie. Ouais, t'es pas ton seul. Ah bon ? Ouais, c'est ça. On peut pas trouver que je suis un chien, quoi. Ouais, tu peux pas être nul par tout. Bande d'enfoirés. Zootz ! Que fais-tu en ce moment ? T'es venu avec tes parents ? Je suis toujours ingénieur, donc j'ai plus besoin de parents. Et euh... Les actualités, j'en mets pas trop qui correspondent au gaming. La seule, mais dont vous vous foutez complètement. Mais c'est pas grave, dis-nous quand même. J'ai deux petites sœurs qui ont 6 et 9 ans, et je leur écris un livre pour Noël. Oh ! Si c'est... Mais je pensais qu'il allait rebondir là-dessus. Je suis passé d'émerveillement à des goûts. Et donc, je balance une blague. Non ? Ok. Autant pour moi. Bah écoute, t'as écrit un livre pour Noël ? Je leur écris un livre dans Telsons de l'Héro, justement inspiré par tous nos GDR ensemble. Ah ouais ? C'est trop marrant. C'est tourné. Des sœurs ? Enfin, moi j'aurais... Oh, ça arrête tout de suite ! Non, ça arrête pas. Je te rappelle que tu voulais faire jouer, tu voulais en animal un gamin dans le jeu de rôle. Je t'ai dit non. Tu m'as dit peut-être... Non ! Non ! C'est faux ! Tu m'as dit ça risque de déraper à cause des autres. Non, en plus, tu m'as dit un gamin mué, je t'ai dit ça va déraper de ouf, c'est sûr ! Non, non. Eh bah écoute, bravo ! Et moi j'aimerais bien lire ce bouquin de tes petites sœurs également, si je pouvais te considérer comme une de tes petites sœurs. C'est moi bien. Ça marche. Je peux te considérer comme une petite sœur. Bien sûr. Je te dirai des histoires. Chips, t'as des trucs à nous raconter ? Bah écoute... Parce que je me suis adressé à Noa sur la pub, genre comme si je te respectais pas des masses. Bah si, au début t'as introduit Chips et Noa. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit Chips ? Ouais. Je m'en souviens pas. Moi non plus. Aucune preuve, je pense. J'étais présent. Bah je pense qu'on a le replay... Instant replay ! Ouais, le replay, ouais ! Eh, vous avez vu que la chanson, la musique a changé ? Ouais, c'est lounge et tout. au début on était un peu musique médiévale. Et là, Akhena avec sa réactivité de d'habitude... On est bien ! Vous avez fait aussi un cours de cuisine. Alors, je suis peut-être complètement à l'ouest. J'ai vu ça il y a un mois, un cours de cuisine. Ah non, c'était pour Hot-Dog, justement. Le tournoi dont on parlait Noa, on avait dû tourner une petite vidéo teaser. Ah, c'était juste une vidéo teaser ? Il n'y avait pas un tout plus long ? Non, non. Parce que ma réflexion à l'issue de cette... T'as vraiment cru qu'on faisait un truc genre... Une vidéo teaser ? T'as vraiment cru qu'on faisait un truc genre Top Chef ? Mais non mais je me disais, bon, il y a peut-être une mission qui dure rien. Parce que ma réflexion, c'est quand j'ai vu teaser, je me suis dit, c'est marrant quand même dans un teaser de donner les résultats à la fin. Je trouvais ça un peu étonnant. Mais donc, du coup, tu m'as expliqué que c'était pas juste... Enfin, qu'il n'y avait pas d'émission derrière. Donc c'est un teaser de rien en fait. C'est ça ? Bah de tournoi. Oui, mais pas de cours de hot-dogs. Non, pas du tout. Le tournoi s'appelle hot-dogs. Je t'écoutais pas, c'était avant que t'es rapace. Le tournoi s'appelle hot-dogs. Oui, hot-dogs, j'ai entendu, mais j'ai mis en mute parce que marre d'entendre votre voix chez moi. D'ailleurs... Vous allez te rattraper par des insultes. D'ailleurs, c'est le moment et il faut que je vous demande et je demande aussi aux viewers, alors j'ai déjà eu pas mal de retours, etc. Mais on est là avec Akenar pour grandir et j'aimerais bien savoir honnêtement, positif, négatif, j'en sais rien, est-ce que vous avez pensé un peu de Terra ? Si vous l'avez vu, ce nouveau concept un peu de JDR. Hein, Zootz, tu vas nous en parler longuement, n'est-ce pas ? J'en ai que des retours positifs. Il me paraît que c'est excellent. C'est vachement bien réalisé avec le format Playbook. Quel suceur. Moi, je suce aussi, mais honnêtement, parce que j'ai regardé, j'ai pas vu le dernier épisode, alors vous la fermez tout de suite. Immédiatement. J'ai regardé jusque... No way grandiose, c'est tout ce qu'on peut te dire. Il y a un zombie qui meurt. Il y a un zombie qui meurt. Parce que je passe pas, il y en a un paquet. Je te l'ai bien diqué ton scénar, j'espère. Non, ça va. Ça va. J'ai à peu près géré. On va se rattraper, t'inquiète, tu mourras vite. Pour le coup, vraiment, le format est au top. Avec les effets de post-prod et tout, ça apporte vraiment une super dimension. Et quand tu regardes ça, et que tu te mets dans l'ambiance chez toi, avec, bon, même si des fois, bon, un chips en particulier te casse un peu l'immersion parce qu'il est un peu trop, on va dire, sauvage. On va dire ça comme ça. Moi, j'aurais plutôt dit noir avec son pull. Non, j'ai bien aimé parce qu'il y a une petite... Il est solide, une pull. Il y a un petit côté relancé pour noir. Non, mais tu sais que nous, on passe le truc. En fait, j'avais acheté un pull trop petit. Je l'ai pas fait exprès, tu vois, parce que je suis pas un pro des costumes. On lui fout, on se marre bien et tout, mais on se dit, vas-y, c'est en off. Et moi, mon intention, c'était quand même de faire une saison bien sérieuse qui déconne pas. Dès le début, on y va cash, grosse explosion, etc. On fait l'avant-première. On passe les deux premiers épisodes, tu vois. Les gens sont là, 150 mètres qui se pointent. Génial, super ambiance. Première image, noir. L'ambiance s'était baisée. Tout le monde était mort de rire. A chaque fois qu'on le voyait à la caméra, tout le monde était pété de rire, trinqué, applaudissé, quoi. J'étais moins de rire. Faut dire que le pull est vraiment terrible. Je crois que t'as trouvé, genre, dans toute ma vie, j'avais mis un vêtement qui me rendait plus laid. Il ressemble à quoi, Bewey ? Un mec qui est petit peu normal, d'un bleu dégueulasse, bien trop serré, avec une petite chemise un peu trop grande qui dépasse, avec une petite broche ici, une coiffure infecte. Genre, tout est horrible. Tout est horrible. Vraiment, j'ai déjà un balai, mais... Tu faisais quoi avant qu'ils arrivent, les zombies ? You will never know. A Kenar, tu cherches une image ou t'es juste bloqué sur moi ? Je t'aime. D'accord, c'est pas ce que tu m'aimes, parce que je me dis noir. Ah, c'est ça. Ah oui ! Non, mais genre, regardez-le, ce petit... J'en avais un comme ça au collège. Mais mec, c'est p'tit... C'est p'tit... C'est p'tit bourgeois boudiné et dégueulasse. Elle est dégueulasse. Après, tu l'as pas gardé longtemps, donc ça va, mais... Mais ouais... Bon, merci pour l'extrait. J'vais virer. Mon premier but, c'est de trouver un moment logique où je pourrais dégager mon pull dans le scénario. le premier machin, j'monte l'échelle. En plus, je le retiens, j'ai chaud. J'ai chaud. En plus, c'était très inconfortable. Mec, t'aurais dû le garder autour de ta taille. T'aurais dû le garder autour de ta taille, je pense. Pour le sortir plus tard. Non, t'as été un putain de génie. T'as été un putain de génie. En tout cas, nous... Bah, je sais pas, Kenard, si tu veux dire un p'tit mot ? Oui, non ? Si j'peux dire un p'tit mot, quand même... Attends, y'a mon seigneur qui... Et c'est toujours sur moi, l'avis. Il est odieux ! Je te donne le temps pour que tu viennes à Kenard. Mais non, pas odieux, j'ai demandé de changer de la carte. T'es un enculé, assume-le au moins, quoi. J'assume, ça marche. Pour être venu à la fin du live de retransmission, c'était une ambiance de folie. Et ça, pour le coup, c'est vachement positif à bord. Tout le monde qui vient pendant le live. Ah, l'ambiance, c'était ouf, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, Kenard. Bonsoir. Non, ça va ? Alors, voici, Kenard. Pour ceux qui le connaissent pas. Voilà. Si ça existe encore des gens qui le connaissent pas. Ouais, peut-être. Tu sais, moi, j'suis pas connu, là. Je suis l'homme de l'ombre. Les gens arrêtent pas... Enfin, surtout, les femmes arrêtent pas de montrer leur sein sur le chat. Devant leur petit, quand tu les vois pas. Oh, Dieu ! Oh, t'es chié, putain ! C'est ça. Bon, petit mot. Du coup, bah, attendez. Toi, qui a joué aussi dans Terra, comment... Parce que c'était particulier comme exercice. Est-ce que c'est quelque chose que t'as trouvé évident à faire ? Alors, pour ceux qui connaissent pas, allez sur YouTube, Tales of Pi, et fermez bien vos gueules. Toi, du coup, comment tu as... Enfin, comment t'as vécu ça ? Toi, qui fais normalement du gros live. Voilà, quoi. On a pas commencé, c'est déjà n'importe quoi. On a tous pris une insulte. Il faut un micro. Bah, écoute, j'ai trouvé ça intéressant dans le format. C'était... Enfin, surtout, je pense, c'est... L'immersion est peut-être un peu moins facile pour nous, parce qu'il y a beaucoup de post-prod qui rend mieux tout ça. Mais bon, comme on a fait une journée très longue, à la fin, la fatigue et tout, ça te met dans le truc. On joue sans musique, hein. On joue sans musique, on joue sans musique. C'était à 10h, 1h du matin, un truc comme ça ? Ouais. Ouais, 1h du matin, minuit, je dirais plutôt le premier moment. Voilà, c'est ça, ouais. Mais ce que j'ai préféré, c'est... Quelqu'un m'a fait la réflexion, c'est que vous étiez plus dedans. Oui, bah forcément, quand il n'y a pas une semaine de pause entre deux sessions de jeu, c'est plus facile. Parce qu'à chaque fois que tu commences un truc, il faut bien une demi-heure, une heure pour te remettre dans l'ambiance, te remettre dans le truc. Donc c'est vrai que là, en one-shot, il y avait des pauses de 5 minutes, on va dire toutes les heures à peu près. Quand on disait c'était coupé, machin truc. 20 minutes. Des pauses de 20 minutes toutes les heures, c'est pas grave. Mais du coup, tu restes dans l'ambiance. Cool. Et bah en tout cas, monsieur... Et le dernier épisode était coupé trop tôt. Ah bon ? Bah oui, moi, je... Je vois pas du tout de quoi il parle. Je trouve qu'on laisse une place au doute. Genre, style, on a triché. On va pas en parler plus, parce qu'après, ça va spoil les gens. Ouais, c'est vrai que ça va spoil les gens. Ferme ta gueule. Bon, ça a failli partir là. Mais bien attention. Ça a failli partir. Kenar, un petit... Ça me ferait plaisir que tu dises toi un petit mot sur l'aventure qu'était les Of Pics. On est en train de débuter finalement, parce qu'on espère qu'elle va durer longtemps. Bah, c'est avant tout une passion pour le jeu de rôle. N'est-ce pas ? A fortiori. Et la volonté de le mettre en scène, en vidéo en fait, sur YouTube, et en live, comme on le fait ce soir, pour faire connaître le jeu de rôle à ceux qui ne le connaissent pas. Ouais. Et proposer quelque chose de narratif et de trait, on va dire, vers l'impro et la comédie. Que ce soit du fun ou du sérieux. Le but, c'est de se marrer avant tout et proposer un contenu de qualité, surtout. Ouais. Se marrer, être dans l'ambiance, rentrer... Tout en restant dans la qualité. Que vous puissiez vivre cette histoire avec nous. Et on va essayer, du coup, comme ce que je disais tout à l'heure, d'aller plus loin sur Tales of Pics. Alors, je répète, Tales of Pics, du coup, il y a la chaîne YouTube Tales of Pics, où les émissions web séries JDR ne sont que en VOD sur la chaîne YouTube Tales of Pics. Vous tapez Tales of Pics, vous la trouvez direct. Les lives comme ça, du Twitch et puis ensuite de la VOD, je ne sais pas quand, qu'on mettra pareil sur le YouTube Tales of Pics. On a envie de préparer des petits trucs inédits. On a envie de préparer... Parle bien dans le micro, Akenar, s'il te plaît. Je parle dans le micro ? Tu parles super fort. Hein ? Tu n'as pas de casse, tu ne m'entends pas. Donc, voilà, avec d'autres choses inédites. Suivez-nous sur le Twitter d'Akenar, sur mon Twitter Dieupi, donc sur le YouTube, sur le Facebook, qui est, attention, non pas Tales of Pics, mais Tales of Dieupi. Tout collé. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et juste un mot, un grand merci à vous tous, un peu comme avant. Vous nous soutenez, vous êtes toujours là, vos retours sont juste incroyables, aussi bien au feedback qualitatif de certains que juste votre suivi. Vraiment, c'est génial. Je remercie tout particulièrement aussi, et je reviendrai à vous, bande de salauds, Légume, qui est ici présente et qui a montré sa tête. Viens montrer ta tête. Allez, viens. Bon, elle ne veut pas montrer sa tête. Elle n'aime pas montrer sa tête. Elle n'aime pas montrer sa tête. Allez, tu montres ta tête et puis tu repars. C'est fou la caméra. Hop. Et toi, Légume, c'est quoi ton actu ? Ah ouais, c'est vrai. Non mais, eh ouais. Bravo. Mon actu. Hop. Mon perche sur le siège, commentaire, ok. Je vais baisser un peu. Je me baisse, moi ? C'est la caméra en face. Là, tu vois. Ils sont tous là. J'ai toujours beaucoup de mal. Vous êtes des salauds, vous savez très bien que j'ai horreur de ça, et Sexy Blood, elle a dit que je devais te balancer des curlies, mais je lui ai dit que j'avais que des chaises sous la main, donc il fallait pas que je le fasse. Mais si tu veux le punir, regarde, ses oreilles sont bien rouges déjà. Mais t'as vu, c'est ouf. Normalement, j'en ai une qui est rouge et l'autre non. Les deux sont rouges. Là, les deux sont uniformément rouges. C'est les pommettes et tout, lui, c'est les oreilles. Moi, c'est les oreilles. C'est juste ridicule à regarder. En fait, c'est un maquillage. C'est un maquillage en mode troll, tu vois. Tout est calculé. C'est calculé, volontaire. Du coup, Légume, toi, t'as fait toute la Paris Games Week en tant de dessinatrice. Oui, j'ai fait toute la Paris Games Week avec Orange Jeux. Et maintenant, c'est fini avec eux. Maintenant que je leur ai filmé dessin avec la Paris Games Week, c'est fini. Mais je fais toujours des livres pour enfants chez Nathan. Je dessine des choses mignonnes aussi parfois. Il y a de dessiner des zombies et des gens qui se font manger vivants. Qui m'aiment là, tout à fait. Si vous avez des enfants... Tu fais des livres pour enfants comme Zootz ? Ouais. Pour les 6-9 ans ! C'est ça. C'est un livre pour enfants qui s'appellera 69. Parce que l'éducation sexuelle ne commence jamais trop tôt. Ça, c'est une bonne idée. Je peux partir maintenant. C'est bon, tu peux te casser. Merci. Du coup, je reviens, n'est-ce pas, back à ce que j'étais en train de dire. Donc, merci à tous vraiment pour votre soutien. On espère que ça va grossir. On espère qu'on va pouvoir continuer à faire plein de JDR, à s'éclater avec vous, à vivre, à rêver avec vous. Mais, comme on l'a dit sur les réseaux sociaux, on a honnêtement besoin de vous. Et là, on se met en mode pas de fierté avec Akenar parce qu'on n'en a pas. Et on a vraiment besoin de vous parce qu'on est en partenariat avec CoGaming qui nous donne cette superbe chance de diffuser le jeu de rôle. Mais sans vous, sans vous, on n'est pas là. Donc, s'il vous plaît, quand vous aimez, likez avec votre pouce bleu. Beaucoup l'ont fait, c'est génial. Commentez si vous pouvez. Parlez-en autour de vous, si vous pouvez partager les liens. Voilà. Si vous aimez, faites-le, s'il vous plaît. Pour le référencement, parce que YouTube, malheureusement, de nos jours, ça ne marche plus au contenu de qualité. Il y a ça, bien sûr. Mais ça marche énormément au référencement et le like compte énormément. Qui passe par, voilà. Entre autres, le pouce bleu, le subscribe aussi. Le commentaire, le like. Le commentaire, le like et c'est parti, quoi. Sinon, la vidéo, elle est dans les abysses. C'est introuvable. Et après, il y a des boosts qui sortent, qui font des millions de vues. Mais voilà, merde, il y a d'autres boosts JDR que je n'aimerais pas qu'ils sortent, les gars. Allo, quoi. Passez le mot. Je ne suis pas en train de dire qu'on est trop bon, mais on est trop des oufs, quoi. On est différents. Franchement, Akenar, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Certains disent qu'ils ressemblent à Rick Grimes dans Walking Dead. Et moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, du coup, si vous pouvez continuer à nous soutenir. Désactivez Adblock. Et puis ensuite, on va y aller, parce que putain, on parle. Je vais aller bosser un peu. Ouais, c'est parti, là. Gros Ekpa, ils s'impatientent. Désactivez Adblock. Gros Megma. Et pour ceux qui veulent... Alors, c'est Zekpa, pas ce Megma. Pour ceux... Parce que maintenant, t'as dit ça. Je vois que tes oreilles. Ta gueule. Euh... T'as vu, mec ? Mais moi, depuis tout à l'heure, genre, je... Depuis tout à l'heure, mec, moi, je bug. Je suis trop en train de phaser, là. Je pense, mec, que c'est parce que t'as de bons réflexes pour éviter les bifles. Ah, tu veux dire que ça va, là ? J'ai compris ta blague. Bon, fermez vos gueules, maintenant. Le maître du jeu arrive. J'en ai marre d'être peut-être une victime. Non, mais j'allais dire un truc important. Donc, subscribe et tout, c'est super cool. Une dernière chose qu'on aime pas faire, mais il faut quand même le faire, pour ceux qui veulent donner des... Qui veulent faire des donations, parce qu'on nous a demandé. Et merci, d'ailleurs. Alors, attention, je vais le faire à l'oral. Ça va peut-être aller sur le chat. Mais c'est tipeee.com, donc T-I-P-E-E-E, il y a trois E. Point com. Stream.com, pardon. Tipeee, trois E, stream.com, slash Dieu underscore Pi, slash donation. C'est facile. Avec un N ou deux N ? Donation. Regarde le dictionnaire. Le lien, on peut le trouver quelque part. Oh là là. Et regardez, Akenar va nous faire un exemple. Il va payer avec sa carte bleue une donation de 1000 euros. Voilà. Et puis, forcément, vous mettez un petit texte et qu'on passera en live, là, directement, pour ceux qui veulent donner. Donc, on a pas l'URL, là, mon petit pote. Dans le chat. Ah, c'est dans le chat. Ok, c'est dans le chat. Voilà. Donc, tipeee avec trois E, stream.com, slash Dieu underscore Pi, slash donation. Et c'est ici, du coup, qu'on va faire une mini pause de cinq minutes. Restez vraiment avec nous. Et quand on revient, promis, là, on se met sur du JDR bien vénère. Vous avez pas oublié leur perso, je pense. A tout de suite. Salut bande de moules. Ah, c'est intro de génie. Et les oreilles. Et les oreilles de génie. Ah putain, c'est rouge quand même. Coucou. Salut bande de moules. Donc, on est reparti. Et cette fois-ci, pour du JDR. Alors, on a quatre personnages avec moi ce soir. Vous êtes donc quatre mercenaires. J'avais envie de dire tout pour Havre, mais c'est assez logique. Vous êtes donc quatre mercenaires. Vous avez l'habitude d'accepter tout type de mission. Que ce soit la ménagère ou le comte, etc. Voler un sac à main. Aller tuer un mec. Vous acceptez tout tant qu'il y a des écus qui suivent derrière. Vous êtes tous les quatre. Vous êtes des bons potes. Ça fait quelques années que vous travaillez ensemble. Vous n'avez absolument aucune renommée. Vos affaires, vous les trouvez dans une taverne parce que vous avez entendu qu'un mec avait besoin d'un truc. Enfin bon, ça s'arrête là. Vous voyez juste là-dessus. Vous arrivez. Vous rentrez d'une affaire. Vous me direz laquelle. Vous rentrez tout juste d'une affaire qui a été commanditée par Maître Beldouine. Vous arrivez donc dans la ville de Raga. Vous rentrez dans cette ville. Une longue rue pavée. Plate avec à droite, à gauche des échoppes. Des gens qui sont dans la rue, qui discutent. Ils commencent à faire nuit. Ils discutent. Certains qui sont un peu sous. D'autres qui vendent un peu à bouffer. Des pommes. Des tissus aussi. Voilà. Vous êtes dans une ambiance assez bruyante, assez active. La nuit est presque tombée maintenant. Vous êtes donc en train de marcher sur cette rue pavée. Que faites-vous ? Je bondis avec mon bâton au lieu de marcher. Je me déplace comme ceci. Avec mon bâton à ressort. Pour pouvoir avoir un peu plus d'allonge pour compenser ma petite taille. D'accord. Du coup, je regarde ce qu'il se passe devant. Et toi, t'es derrière du coup ? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui traînent dans les rues ? Il y a que ça. Des poubelles. Je te dis, des mecs qui vendent des trucs. Enfin, il y a que ça. Est-ce qu'il y a des trucs ? Non, mais des trucs un petit peu qui pourraient avoir une quelconque valeur. Ok. Fais-moi un petit jet de chance, s'il te plaît. C'est ballot. Non, tu ne vois aucun truc de valeur. Tu vois juste des tissus, des gens qui vendent des moufles. Ils commencent à faire un petit peu froid. Je m'approche d'un étal de moufles. Et comme ça discrètement, hop, je les prends, je les mets dans ma hotte. Ok. Tu me fais un petit jet d'agilité, s'il te plaît. Là, on va partir sur les jet d'agilité. Ha ! Oui. Ha ! T'arrives près de l'échoppe, hop, telle une fouinasse. Tu chopes une paire de moufles. Il fait quelle température ? Ça va. Il fait un peu froid, mais ça va. Je les mets. Tu les mets. T'as un peu chaud aux mains, du coup. Bon, voilà. Lui, il est toujours en train de sauter devant. Vous, que faites-vous ? J'observe. Belle mouffe, redigle. Je suis habitué, il faut se couvrir. Moi, j'ai connu les grands froids. Ce scénar commence très très mal. Donc, tu observes. Ok ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a autour ? Le mec, il me fout dans la merde. J'observe qu'est-ce qu'il y a autour. Il y a des mecs qui vendent des draps. Il y a des mecs qui vendent des pommes. Je te dis, il y a des échoppes, plein de gens qui parlent. Il y a une grosse émulation. C'est très important. J'avance. Ou ça te fait plaisir ? Non, mais c'est bien. C'est tout l'essence de la vie de la ville. Quel charisme. C'est incroyable. Ok, vous êtes donc en train de progresser. Vous allez où ? Il y en a qui n'a pas eu le droit de parler. Non, mais je ne vais pas passer. Allez, Chips parle. Que fais-tu ? Moi, je suis assez grand quand même, comme je suis un troll. Ouais. Et du coup, je vois les têtes de tout le monde. Je vois toute leur coiffure. Et ça m'énerve parce que vraiment, ils n'ont pas beaucoup de style dans cette ville de Raga. Raga, c'est une sacrée ville de merde au niveau du style. Et ça me fait chier. Donc discrètement, quand je vois vraiment une mèche qui dépasse trop ou autre, je sors le petit ciseau pour les humains et... Ok. Et en même temps, je vois Frigom qui s'éloigne comme ça et ça m'énerve parce que sa permanence est en train de... Là, je suis un peu énervé, tu vois, en fait. Je vais faire juste un 2G d'agilité, s'il te plaît, pour tes petits coupes-coupes. Putain, ça va être la merde dès le début. Pas du tout. Quasie-moi, Chakri. Tu coupes une tête. Et Chakri dit... Ok. Donc t'es en train de marcher, hop, tu vois, là tu vois un mec, il te saoule quoi. Il a des cheveux mais ça te fait péter un câble. Et ça te fait tellement péter un câble que t'arrives tout tremblant pour lui couper une mèche. Tu coupes trop et genre, tu lui coupes carrément un bout de peau. Tu vois qu'il se tourne vers toi. Fais-moi, j'ai de chance. J'ai récupéré les cheveux par terre. Non. Il se tourne vers toi et il se trouve que c'est un homme très très grand, genre 2m40 à peu près. Il a une grosse massue avec lui. Il se tourne vers toi. Alors je sais pas trop comment tu l'attends parce que t'es assez grand. Il se tourne vers toi et il commence à découvrir ses dents pointues. Il prend son sang. Il le lèche. Il sourit. Il rigole. T'as envie qu'on se batte. Bah écoute, j'étais pas venu pour ça à la base. Moi je voulais juste te réarranger ta coupe parce que vraiment elle est à chier. Tu m'excuseras. T'as aucun style comme tous les gens de cette ville de merde. Mais je suis obligé d'y bosser. Et je suis obligé de passer dans les rues avec des gens comme toi. Après, si t'acceptes pas ce nouveau style et que tu veux en venir aux mains, écoute, moi je suis ton homme, tu veux quoi ? Petit ciseau ? Gros ciseau ? Je te refais la gueule avec n'importe lesquels. Non mais c'est vrai, t'as pas tort. Je me sens pas très très joli en ce moment. Ouais, ouais. Désolé de t'avoir dérangé. Bah t'as une sale gueule. Tu vois, il se retourne et il repart. Voilà. Vous continuez ? J'ai fait un petit jet de dé en fait. Entre temps, qui m'a fait me dire que j'étais censé accepter ce qu'il me disait. Ok, vous continuez à marcher donc dans cette rue, toujours en pleine émulation. Vous êtes en train cette fois-ci de monter un petit peu, ça monte sur la droite. Vous voyez, une sorte de virage avec toujours ces baraques en bois. Vous savez pas trop comment elles tiennent, elles sont un peu de travers. Certaines se rejoignent, il y a des passerelles, etc. C'est une architecture très très compliquée. Et plus loin forcément, les maisons plus riches comme toujours, plus hautes. Avec un petit fort. Il y a des tonneaux dans les rues ? On va dire oui. Je récupère, je mets dans ma haute des ronds de tonneaux. J'en prends quatre. T'enlèves... Ouais ouais. C'est-à-dire le cercle ? Ouais, le cercle. Le cercle, ok. Tu récupères, tu mets dans ta haute. Vous progressez donc et... Magie ! Vous vous retrouvez, comme par hasard, devant la taverne de la moule chaude. Une taverne où vous avez vraiment l'habitude d'aller. Dans laquelle vous trouvez plein d'affaires, généralement. Que faites-vous ? Je dis bonjour. À la taverne ? En rentrant. Ah, tu rentres ? Ok. Non, Clodam, t'es sûr que tu veux aller dans ce coin ? Genre, les gens ils sont moches et ça pue la merde. Regarde, j'ai déjà dit bonjour, je suis là. Il y a quelques mecs, il leur manque des dents, ils te font un coucou. Clodam, t'es sûr ? Je rentre dedans. Vas-y, viens, tu veux faire quoi ? Il y a des tabourets. J'écupère les pieds des tabourets. Ok, ok. T'arrives là, tu vois, personne toi, tu démontres les pieds. De manière, ils sont branlants, t'arrives à les enlever, puis tu fous dans ta haute. Vous êtes donc, vous deux, dans la taverne de la moule chaude. Moi je rentre dedans en sautillant, mais je fais attention à rien casser en rentrant. Et je dis bonjour à personne. Ok, tu sautilles haut ? Non, pas haut, un petit peu. Ouais. Juste pour avoir la vision d'un être humain normal. Juste pour pas te prendre la porte quoi. Ouais. Juste pour voir au dessus des tables aussi. D'accord, ça marche. Tu rentres, essaye de pas faire ton autre truc. Toi tu restes toujours dehors, moule chaude c'est pas ton truc. J'avance, mais d'un pas vraiment... Ils ont quelle coupe de cheveux les gens à l'intérieur ? Ils ont quelle coupe de cheveux les gens à l'intérieur ? Toi t'arrives pas trop à juger. Ta coupe est pas ouf quoi, je pense. Ah si, t'arrives une ouf et sa coupe elle est bien ou pas ? Selon toi ? Ouais, elle est stylée ouais. Elle est stylée ouais. Ouais ouais, t'arrives vite fait à juger, c'est pas... Y'a de la salle coupe quoi. Y'a de la salle coupe. Y'a de la salle coupe. Voilà. Vous êtes dans cette taverne. Vous entendez de la musique sur scène. Quelques musicos qui sont en train de jouer. Vous faites quelque chose en particulier ? Prends à boire. Ouais. Vous prenez à boire. Vous arrivez sur le zinc qui est en bois d'ailleurs. Eux tavernier vous reconnaît ? Un vin chaud avec de la cannelle s'il te plaît Robert. Ok. Comme d'hab quoi. Comme d'hab. Ok, il te sert à vin chaud. Comme d'hab. Toi c'est quoi ? C'est comme d'hab. C'est fou à chaque fois que je te vois, je me rappelle jamais de ta gueule. Un vin chaud sans miel mais avec du chèvre. Comment ? Un vin chaud avec du chèvre. Avec du chèvre. D'accord. Tu vois il te fait un vin chaud. T'es toujours en train de sauter toi ? Ouais. D'accord. Ça va être chaud pour boire quoi. Je lui dis donne moi un grand verre. Une grande chope. Ok. Il te sert ça, il te sert ça. Vous ? Un grand verre d'eau. Parce que l'eau c'est très important et d'ici 1500 ans il n'y en aura plus. Ok. Tu vois il va dans un tonneau avec une sorte d'eau croupie dégueulasse. Il te sert un verre. Il te la donne. Et toi mon gars ? T'as pas l'air content d'être là. Un martini dans une belle coupe s'il te plaît. Martini ? Dans une belle coupe. Tu connais pas cet alcool ? Tu connais pas le martini ? Non. Y'a que des alcools de russe ici, j'en peux plus. Euh... Du rhum. Ok, ça marche. Tu vois il va chercher une bouteille de rhum. Il te la sert. Vous êtes en train de picoler. Tranquillement. Autour de vous, des gars à 90% franchement bourrés quoi. Pourtant la nuit tombe tout juste. Mais ils sont les mecs franchement secs. Y'a toujours les mecs qui jouent de la musique. Pas une musique super entraînante. Vous êtes un peu dans ce cadre là. Que faites-vous ? Je tends l'oreille. T'entends toujours cette musique pas très entraînante. J'essaie de voir des discussions, s'il y a des gens qui parlent. Rodulf, tu devrais nous chanter un petit truc. C'est ton type de son ça. Va crever en enfer. Je passe entre les tables et j'essaie de voir s'il y a pas des... Tu passes entre les tables. Ok. Je passe entre les tables. T'es en train de regarder un petit peu. À ce moment là, vous voyez la musique qui s'arrête. Et un zikos qui monte sur scène avec son espèce de guitare. Zikos un peu... Un peu clodo quoi. Il s'assoit sur son tabouret. Il commence à jouer une musique. Et il fait... Ouais ! Et il me faudrait quelqu'un pour m'accompagner sur cette musique. Vous la connaissez bien. C'est une musique de la ville de Raga quoi. Alors... Classique. Rudolf. Rudolf, t'es où ? C'est pour toi. T'entends qu'on t'appelle. Rudolf. Déjà c'est Rodulf. Rodulf ! Rodulf, excuse-moi. Est-ce que tu sais ? Enfin voilà. Allez mec, c'est triste de chanter tout seul. Mais tu chantes pas tout seul. T'es avec lui. Mais je vais t'accompagner mes copains. Sinon où est le plaisir ? Moi je suis avec toi. Rodulf. Où est la magie ? Arrête. T'es tout le temps dans l'ombre pour une fois. Va sur scène. Ah non, je... Non si si, on te connaît pour ça. Ok, d'accord. Moi je dis dans la taverne... Allez c'est parti. Notre ami ! Notre ami, il est motivé. Allez. Tu vois, t'as rien de fait... Tu montes sur scène, à côté des gars qui jouent de la gratte. Ok. Puis tu fais un signe. Certaines personnes qui siffent, qui applaudissent. Bon, vas-y mon gars. Tiens à toi. Un gros curé de campagne, les deux pieds, les deux mains dans la merde. Un gros curé de campagne qui a stiqué son bout. Qui a stiqué son bouun. Son bouquin de prière. Les deux pieds, les deux mains dans la merde. Son bouquin de prière. Pour aller voir un con. Pour aller voir un con. Un con damné à mort. Lui des deux pieds, les deux mains dans la merde. Un con damné à mort. Qui avait trop baisé ? Qui avait trop baisé ? Baiser les pieds de la vierge, les deux pieds, les deux mains dans la merde. Baiser les deux pieds de la vierge, la grosse vierge qui pue. La grosse viage qui pue Qui purifie le monde Le mec il arrête Il a mal au doigt Tout le monde t'applaudit Bravo ! Le guitariste descend On pousse aussi hors de scène Et puis Yadou tu psychoses charisme Je passe demander des pièces Fais moi 5 G de charisme de suite Vous voyez qu'il part dans la foule Oh les pièces Tu aurais réussi avec tes anciennes stats Moi sur les 90 Non non, moi je t'ai dit non On l'a dit tout à l'heure On l'a dit tout à l'heure C'est une fouille de ma gueule On l'a dit devant toi Devant tout le public Tout le public il l'a entendu Même moi j'ai jamais fait te doubler comme ça J'avais fait ça quoi C'est mort Tu t'es fait éblouillant par ma capacité en charisme Et t'as dit oui Tu prends 20 et tu les distribues où tu veux 70 max Et t'as 75 en agilité Mais il va pas changer ça Arthur Il peut pas changer C'est pas grave Tout le monde a compris que c'était 70 Ok donc c'est raté Et c'est le seul que tu feras pour la peine Donc c'est raté tu passes devant les gens T'en a certains qui te crachent au visage T'as des bonnes vieilles mouches C'est pour ça qu'on la fait Je fouille de mandal au mec qui me crache dessus Tu fouilles de mandal ? Ok toi ils font plusieurs à collarder tu quand même Karate qu'il faut deuxième Ok tu t'en chopes un ? Il me baffe un et le karaté avec qui calotte Oh ça part en burme Pendant qu'ils se battent Pendant qu'ils se battent Pendant qu'ils se battent ils font battant sur moi je suis tout petit Je fais les poches des mecs Ok agilité après Agilité moins 10 Et c'est quasiment critique Défoncé ! Donc t'arrives tu le prends et tu le prends tu fais Tu vois ça, il tourne sur lui même Et il s'écroule Il s'écroule Et l'autre tu le haïkis quand même Dans la gueule et il tombe par terre aussi Non mais j'suis tout en train de faire les poches Ouais ouais et t'es en train de faire les poches des deux Donc toi au moment A priori j'ai pas envie de lancer un truc Vas-y Si parce que tu peux rater C'est bon C'est bon donc tu fais les poches T'arrives à choper Vas-y 5 écus Tu trouves dedans Ça rattrapera la merde que t'as fait la dernière mission T'es trop bien ma chanson La chanson était bien mais la dernière mission T'as vraiment emmerdé sur la négociation Ouais c'est vrai que t'as été naze T'es bon pour voler des trucs C'est plus moi qui négociais Ouais d'accord Mais là j'suis content T'as rattrapé tes écus Lutin à la bière Ok Donc vous avez fait les poches Tu vois ils sont tombés raides Les gens autour te respectent pas mal Tu vois tu me tirades ton charisme quoi Ils te respectent pas mal ils font là bravo Et d'ailleurs ils mollardent tous sur les deux mecs par terre du coup Si ça me plait Ouais Je leur off mon verre d'eau Tu off ton verre d'eau C'est cool tu vois C'est important ça vaudrait de l'eau bientôt Et là Vous entendez au fond de la taverne au dessus des rires avec ça Vous entendez Super triste J'entendais un mec gueuler comme ça J'ai perdu ma poupoule J'entendais juste ça J'approche le jeu lui Je prends dans ma hôte un mouchoir et juitans Trois mouchoirs Juitans Sur un mec Vous le connaissez C'est un C'est un fermier assez aisé Quelqu'un qui a réussi à un peu fructifier ses terres Vous voyez il est complètement raide mort Le mec qui a coulé comme ça au bar Complètement raide mort Prends vos joueurs et vous savez mais ça va rien faire de manière Elle est où ? Elle est où ta poupoule ? Je sais pas Elle est où la poulette ? Poulette ? Poulette ? Poupoule Elle est où poupoule ? Vous voyez du poupou elle est partie avec son verre Mais quel genre de poule ta femme ou genre une poule ? Non c'était ma poule Une petite poule Et j'appelle Je lui ai donné un nom Vous allez me dire ce que vous en pensez T'as donné un nom à ta poupoule Mais parce que je l'aime C'est la première étape Je l'ai appelé boule d'amour C'est très lait Boule d'amour Boule d'amour Boule d'amour Boule d'amour Boule d'amour Une boule d'amour T'arrêtes pas Il pointe avec son verre Boule d'amour Parce qu'elle ressemble à une boule Elle est pleine d'amour Mais si tu veux On peut peut-être aller te la chercher Si t'as du blé Ah ! J'allais justement le proposer C'est marrant J'aimerais bien Je cherche des personnes Je pourrais maintenant te trouver boule d'amour Boule d'amour Contre une rémunération pécuniaire en terme d'argent Si tu veux on la retrouve Je la coiffe Si tu mets un supplément Je peux le faire ? C'est combien supplément ? Ca dépend Tu veux quel genre de coupe ? Petit ciseaux ? Gros ciseaux ? Je sais vraiment tout faire Plutôt petit ciseaux Je peux faire Plus 15% 6% ? Plus 15% 25% 25% ? On avait pas parlé de Sam C'est pas grave Ok vous voulez combien pour toi tu avais Poupoule ? Parce que j'y tiens beaucoup Je suis très amoureux d'elle Si c'est ta Poupoule d'amour Titien à quel point ? Ma boule d'amour Elle vaut combien pour ta Poupoule ? Comme ma vie Elle vaut autant que ta vie Poupoule ? Ecoute 100 écus d'or Pas grand chose en ce moment 100 écus d'or 100 écus d'or 100 écus d'or ? 125 125 Du coup ouais Avec la coupe de cheveux Avec la coupe de cheveux Ouais ça vaut le coup Mais belle la coupe de cheveux Vous avez un catalogue pour jouer un peu les coups ? Non mais si vous voulez je peux vous montrer en direct live Oui je veux bien Ok du coup j'attrape Rodulf Je sors ma fiole qui fait pousser des cheveux J'en mets un peu sur mes doigts et je fais la technique du pintois Pour que ça pousse doucement Et en fait en lançant les gouttes J'ai fait en sorte qu'elle fasse des tourbillons Pour que ses cheveux soient légèrement ondulés Dans la poussette Voilà Tourbillons de cheveux Putain c'est impressionnant Oh mais je l'ai déjà vu je te le fais tout le temps Merde Ouais donc Donc Paysan riche regardez Allez J'ai fait une coupe de folie Je mets un ruban dans les cheveux Est-ce que je ferais pas un petit jet d'agilité là ? Juste histoire de Parce qu'il me semble quand même très rapide dans ces mouvements Ah je suis sûr de moi Allez un petit jet d'agilité pour le plaisir Y'a peut-être une oreille qui tombe Je sais pas Oui Oh Oh bah c'est bête c'est 70% max Non Moi tu m'as accepté 75% Non mais toi c'est exceptionnel parce que t'es vraiment nul sur tous les Oh c'est bête Oh bah non J'ai droit à un jet aussi Tu veux un jet ? Ouais Non c'est mort Du coup tu le coupes tu vois Et puis y'a un moment clairement tu te foires Tu coupes une énorme mèche Genre t'as toute une partie d'une énorme mèche C'est lait à mourir Voilà tu te déteste Je me mets devant Je me mets devant le côté avec la mèche Et je fais du coup vous voyez c'est splendide El Shadda J'ai vu ça pour Poupoule J'ai mieux le côté Vous voulez ça pour Poupoule Moi j'ai vu ça pour Poupoule J'ai vu les mêmes cheveux Ça va ça me bat La moitié payable en avance Ok Alors je vais vous proposer Vous allez venir chez moi Ce soir C'est où chez... Ouais Donc c'est... C'est pas très loin C'est un petit peu extérieur de la ville Ne vous inquiétez pas Y'aura pas de traquenard Mais j'étais en seul lit Donc vous m'accompagnez chez moi Je vous montre le lieu du crime Vous allez voir c'est un carnage Un carnage Elle est morte J'en ai chieré quand j'ai vu ça Un carnage J'aime beaucoup la coupe de cheveux sur Poupoule Euh... Sur Boulle des Moins Et euh... Comme ça vous investiguez Je vous file une partie de la thune Et puis... Et puis voilà Euh... Ok Est-ce qu'on est obligé de dormir ? Parce qu'on peut investiguer On peut faire plein de choses donc Non mais... Non mais... Sans boule Ou c'est... Ou alors il faudra beaucoup plus d'écu Je suis pas trop trop d'écu Plus d'écu T'es vraiment un gnome T'as aucune fierté C'est terrible Combien d'écu es-tu prêt à mettre ? Pour une nuit ? Avec ton bâton Avec Bouboule C'est comme ça que j'ai appelé mon bâton Non mais je suis pas trop d'humeur en fait à faire des choses ce soir Je suis triste parce que je sais pas si je lui ai dit Mais Boulle d'amour elle a disparu Bon on va chez toi là Vous allez chez moi ? Bah c'est là qu'elle a disparu Il est rapide votre copain quand même Avec ses petites chemises rondes Bah j'aime bien Ok dis-moi Ah vous aimez bien ? Non Bah euh... Je vais vous payer cher quand même Mais justement Tu vas ? On veut une preuve Que tu es capable de payer Pour un pierre On te connait pas encore D'ailleurs je vais reprendre un verre Mais je prends un verre d'eau Puis lui il sort sa bourse Il galère Il y a des pièces qui tombent par terre Je les ramasse Il en met une Tu ramasses il est connu Il en met une Genre c'était un écu quoi Vous avez gagné 125 Et genre c'est un écu quoi Il paye il fait Allez excusez-moi Allez il y a plus de musique ici C'est de la merde Il se barre Vous voyez qu'il part Il ouvre la porte Il se pète à moitié la gueule dans la rue Cette fois-ci il fait nuit noire Sortez il fait assez frais Vous sortez dans la rue Il n'y a plus de musique de taverne Vous êtes dans la rue Voilà Vous êtes dans la rue J'observe s'il a l'air très bourré Ou s'il fait semblant Ok t'observes Il est complètement sec Il n'y a pas de boucle Je vais lui dire Aucun d'autre possible Que ta perception soit bonne ou pas Et du coup je vais leur parler Oui comment on s'avance On le plume pendant qu'on est chez lui Ouais Ouais allez c'est parti Ok Vous redescendez Donc la rue Vous venez puisque c'est un peu extérieur Vous marchez Il t-tube devant vous Il vous raconte des choses Toutes les deux minutes Il vous dit C'est pareil de Poupou Ma boule d'amour Machin Il vous réexplique l'histoire Non vas-y parle-nous Vous continuez à te parler Il pleure dans tes bras Finalement vous sortez de la ville La maison est pas très loin Vous allez sur un petit chemin Vous avancez Vous voyez effectivement une maison Pas trop trop loin Ca nous dit quelque chose ou pas ? Bah vous l'avez déjà vu en passant devant quoi Ca nous fait quelque chose Est-ce qu'il y a du personnel ? C'est pas encore la maison On connait la maison On a déjà vu plusieurs fois Non il n'est pas Il n'est pas riche Il est à l'aise C'est un fermier à l'aise Vous arrivez à la maison Vous voyez devant un petit potager La maison typique en bois Et plus loin des champs Qui s'étendent à perte de vue Voilà Vous les voyez grâce à la lumière de la lune N'est-ce pas ? Des animaux aux alentours ? Non t'entends juste des aboiements etc Mais bon la ville quoi Qui est pas loin Vous êtes devant la maison Vous voyez On ouvre le loquet On pousse la porte Et on rentre dedans Et il se pose à sa table A manger Et il s'endort Ok je regarde tous les objets Qui peuvent être de valeur Là je fais le tour de la pièce Des yeux Il faut que tu sois plus précis mon petit bonhomme Déjà je regarde pour tout ce qui est armes épées Fourches Couteaux Hachoir Prenez l'or Prenez l'or Je vais vers le lit Je cherche le lit Immédiatement Peut-être t'as envie de regarder Il y a probablement des trucs cachés dessus Cachés dedans Ou cachés dans la pièce Donc je cherche le lit Tu trouves une pièce annexe Tu trouves le lit Donc toi tu cherches J'ai l'ailleurs Tu peux me faire un jet de chance Moins 10 C'est bon C'est bon ? Ok tu trouves dans un endroit Une toute petite bourse Avec des écus dedans Tu trouves une bague Tu trouves Je prends tout je mets dans ma haute Une hachette Ok tu trouves juste ça Et pareil je démonte des chaises Je prends les rondins de bois etc Et je les mets dans ma haute Ok Pourquoi tu démontes des chaises ? Je vais peut-être avoir besoin de matériaux Un moment ou un autre D'accord Tu peux pas démonter la baraque ? Je prends des trucs Je prends du verre D'accord Des trucs un peu de bois Si je vois des trucs en métal Il y a quoi dans la cuisine ? Il y a pas de cuisine en tant que tel quoi C'est dans la salle à vivre T'as juste un poil Je prends un jeu de casserole Je le mets dans ma haute Ok tu prends un jeu de casserole Qu'est-ce que tu voulais faire ? Trouver s'il y a à manger Il y a quoi dans le frigo ? T'as une miche de pain Dans le frigo Je passe la miche de pain à Rodolfo Oui Il y a un frigo qui est à côté du micro-ondes Tu vois ? T'as un putain de seau avec du sel dedans quoi Il y a quoi dans le sel ? Ouais d'accord Tu mets ta main dedans ? Tu mets ta main dedans ? Non je le verre sur le sol C'est un tonneau quand même Ok tu le balances sur le sol T'as le sel qui coule Tu vois ? Deux tranches de viande Tu passes Bon moi je m'approche du mec là Et je trouve que sa coupe de cheveux est très laide Donc j'essaye de le coiffer Ok Fais-moi un jeu d'agilité Toi t'arrives donc dans la chambre Je regarde autour et je la saccage à grand coup de bâton Je la saccage, je pète tout Et j'essaye de tendre l'oreille Et de voir si j'entends pas des bruits de pièces En saccageant Et je fais très attention au mat C'est splendide comme technique ça ? Dans la finesse Je regarde alentour et je pète tout Ok t'arrives, tu pètes tout quoi Alors par chance, y'a pas grand chose Y'a surtout des murs Puis y'a une armoire, tu la pètes Y'a un tapis ? T'es pas dans la salle Tu la pètes, tu pètes, tu pètes Une petite armoire en bois pourrable Qui se pète en deux, t'as quelques fringues dedans Et tous les morceaux de bois que je trouve et qui sont pas trop abîmés Je les prends et je les ramène à Rodulf Merci Et je le cherche chez un tapis aussi Ok, tu trouves un tapis ? Je le mets dans ma hôte Tu te souviennes de tout ce qu'il y a dans ta... Oui Mais moi faut que je m'en souvienne, c'est ça qui est plus galère Ok, donc t'es dans cette chambre que t'as saccagée ? Je prends les bouts de bois et comme y'a rien d'intéressant Bah je les rejoins dans la salle principale et je me mets à côté du sel Tu regardes pas dans le matelas ? J'ai pas... Ah merde, ouais c'est vrai... On va peut-être regarder dans le matelas, ouais Donc je les ventre ? Finalement ! Tu les ventres avec ton bâton ? Euh... non Je prends un bout de bois, je sors, il est taillé en pique et j'ouvre le matelas pour lui Exactement Ok, tu ouvres le matelas, tu vois juste des plumes dedans, un peu de foin, etc. Evidemment y'a absolument rien, sinon je t'aurais pas dit de l'ouvrir Tu prends des plumes, ok, ça marche, il va nous faire une cape Y'a des habits de femmes un peu dans la maison ? Est-ce qu'il y a des traces de femmes qui vivent ? D'une poupoule qu'ils voient baser ? Traces de femmes ? Tu vois, t'imagines un truc dégueulasse ? Non y'a pas de traces de femmes, non Mais y'a... Alors du coup, moi j'en suis eu avec ma coupe du coup, enfin j'ai réussi Le mec qui reste focus quoi Ok, t'as réussi ? Ah bah tu lui fais une coupe somptueuse Ok, cool Tu peux me la décrire si tu peux me mettre les somptueuses ? Un peu comme celle de Twix là Ah ouais, somptueux Très court Très court Vous entendez à l'extérieur Hey ! Sortez là si vous êtes des... Qu'est-ce qu'on dit déjà ? Des hommes Des hommes ! Vous entendez ça à l'extérieur ? On fout le fou à la maison, on s'en parle derrière ? Bah ouais Est-ce qu'on peut voir ? C'est pas nous qui sommes basés ? C'est vrai J'éteins toutes les lumières à l'intérieur Toutes les bougies, les trucs... Il fait nuit Ok On va dire qu'il y avait des bougies à l'intérieur Je fais tomber le poil Mais il voit la lumière de l'extérieur Il l'a peut-être vu ? Du coup il a vu la lumière s'éteint C'était allumé Mais quelqu'un regarde à l'extérieur ? Non, non, non Moi je l'éverse J'étais comme la baraque J'ai fait une exclure Qui est censé filer la seule putain de tiède de Monsénard quoi En haut quoi C'est comme ça que ça se passe quoi C'est pas ma bonne s'il était bourré à 18h On y va, on y va de violon, on s'en bat les couilles quoi Allez on gramme tout le monde et on y va quoi Donc non, le poil tombe au sol et noix pisse dessus et ça n'allume rien, voilà J'avais pas envie Si t'avais envie Je regarde qui est à l'extérieur mais sans qu'il le sache Donc je sais pas s'il y a une... Il y a plus de lumière à l'intérieur Il y a un étage ou pas ? Non, à l'étage pour voir devant Juste devant pour voir un petit peu la silhouette de la personne qui est... Ok, tu montes à l'étage et puis tu vois à l'extérieur trois mecs Qui ont l'air des pauvres voleurs, enfin des mecs qui ressemblent à rien quoi Il y a un qui dit Sortez, on vous a vu passer, on a bien envie de vous faire les poches Je rigole, je sors Ok, tu sors Je vais à l'étage aussi devant la fenêtre Tu ressembles à quoi ? T'es quoi ? Bah je suis un troll C'est un troll bien connu ? Je suis assez grand Ah ouais d'accord Non je suis assez balèze en vrai Oui effectivement Alors moi dans l'alignement de sa jambe, j'avance pour pas qu'on me voit dans la pénombre Genre on fait attention au troll Je suis tout petit Je suis tout petit, en gros j'avance et j'essaie de faire en sorte qu'il me voit pas en fait Je suis un peu dans son nombre tu vois Laisse peut-être ouvrir la porte principale c'est ça ? Oui il est On est dans l'embraseur de la porte Et puis toi je suis quasiment collé à lui Je suis attaché à son mollet tu vois On voit juste des bras autour de son mollet Ok, toi t'es à l'étage Est-ce qu'on est au dessus de la porte ? Oui Je reste à l'étage et j'écoute Toi t'es où ? Avec Je me mets proche de l'embraseur de la fenêtre Ok Pour voir ce qu'il se passe juste en dessous Ok C'est une fenêtre sans verre Ok Ouais c'est juste en dessous Ok vous regardez Non c'est discret Vous les voyez juste les trois Bloqués comme ça Bon Hé toi Euh Viens te battre Tu sens ils sont plus du tout rassurés quoi Allez Mais vous êtes sérieux là ? Si t'es un homme Mais je suis pas un homme Merde Euh Je leur saute dessus Depuis où ? Depuis l'étage Je le suis Exactement Avec le bâton accroché au pied Ok Vous faites quoi exactement ? Donc tu fais le bâton accroché au pied L'objectif c'est de tomber sur la tête d'un des mecs ? Ouais Ok et toi ? Je saute Je fais un kia Attends dans mon pied Dans le nez du mec qui a parlé Ok Qui l'a provoqué Ok je te rappelle qu'on est en pleine nuit Donc déjà tu viens me faire un petit jet de perception s'il te plaît Et tu vas me faire un bon endroit Et tu vas me faire une ta gueule Est-ce que les 20 points que t'as perdus tu les as rajoutés en perception pour la peine ? Non c'est mort C'est ce que tu devrais faire J'ai rajouté nulle part pour simplifier le tableau Et je vais réussir Allez c'est parti mon gars Non J'ai presque réussi Pas du tout Tu vas t'arrêter des bricoles mon petit gars Toi c'est bon toi tu vas très bien Tu vois très bien y'a aucun problème Est-ce que je lui mets un high kick à lui à la place ? Fais moi juste un jet d'agilité s'il te plaît Toi tu restes dans l'embrasure de la porte ? Non j'avance Ok t'avances Non 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 Bonne team Ca me plaît ça t'explique Toi t'avances Ils sont à quelle distance ? Ils sont à 3 mètres d'angle Est-ce qu'ils m'ont vu ? Je sais pas A la limite ils ont peut-être vu des bras Je t'en sais rien En tout cas ils ont pas parlé de toi Je reste silencieux Ok Je tiens à mentionner quelque chose Je me suis peut-être foiré royalement Mais j'ai fait un kia très impressionnant Ok Ok Donc l'action se passe comme ça Vous êtes en haut Lui il saute en premier Parce qu'il l'a dit KIA On balance un kia Mais alors dans une direction Qui n'a aucun sens C'est genre c'est même pas tout droit quoi Le mec il part à droite Et il fait kia KIA Tu le vois brûler A ce moment-là toi aussi tu t'aidances A priori au bon endroit Ok Alors une Normalement t'es Toi Alors toi t'es derrière moi Je sais pas trop si tu vois T'entends kia Tu vois un mec partir A droite Au dessus de toi Comme ça Le dame qu'est-ce tu branles Et lui tu le vois tomber Devant l'un des mecs Pas très loin Faire Et repartir l'autre côté T'as vu les deux Complètement Dans les sens opposés Donc t'es toujours toi Devant les 3 mecs Qui ont regardé la scène Terrorisés man Ils vont T'sais les mecs Putain ils doivent être sacrément solides Les mecs là quand même S'ils sont capables de faire ça Y'a un truc Ils vont nous encercler les mecs Ok Que fais-tu ? Euh Je décide D'appliquer la technique De la voler De ciseaux Ok Faut que tu l'expliques En fait Je prends mes ciseaux J'en ai plein de paires sur moi J'en mets Un comme ça A chaque doigt Je fais tourner la main Et je le lance vers les adversaires Ok A chaque doigt ? Non Ah là ? Ouais Et... Tout en silence C'est l'ombre et la vie T'es le Spider-Man En fait tu fais tel un Spider-Man quoi En gros Ouais ça dépend de l'angle tu vois Ça dépend de l'angle Ça dépend de... C'est vachement balèze ton truc quand même C'est surgoiffeur professionnel Y'en a peu qui l'ont vu et qui ont survécu Tu vis qui ? Tu vis qui ? Hein ? Tu vis qui ? Bah tout c'est la technique de la voler de ciseaux Non mais ça va quoi Le mec est un surhomme très bien Mais je suis sérieux Tu... En arc de cercle Pas de soucis Tu me fais du coup 3G d'agilité Je fais une roulade de combat Très bien 3G moins 3 Alors ceci Je fais une roulade de combat Non mais toi t'as toujours pas atterri là T'es toujours en vol toi Ok Alors Je tiens juste à dire que c'est pas faire les 3G parce que j'ai 5 ciseaux Ouais mais tu veux toucher 3 mec Ouais mais c'est pas grave Loupé Loupé Réussi Ok Ok Très bien Ok Je viens de jeter un dé Je le divise par deux C'est le nombre de ciseaux qui arrive sur le mec Ok Tu vas lancer Fou T'as Une paire de ciseaux Qui part n'importe où Tel le qu'il y a de notre ami Et t'en as 4 Qui se plantent dans le crâne du mec Paf Les 4 dans la gueule Tu vois Tu te regardes Et ils tombent au sol Les deux autres Et arrivent au Je profite Je profite de l'effet de surprise Avec le tapis que j'ai volé Je le ressors Je les file Comme ça Et vu que je suis tout petit Je passe entre leurs jambes Et je leur doux les pieds Ca va bien me prendre 6 mois de les filer Mais comme ça non mais genre je passe en cours Non mais tu peux Il sort son métier assister Je suis un lutin Je peux récupérer les matériaux Je suis comme ça Et je prends le truc et je cours avec les fils Dans les jambes des mecs Tranquille Ok Tu sais quoi j'ai envie que ton action elle réussisse Donc tu me fais juste un jet de chance Pour voir s'il y avait un petit bout qui se barrait déjà Oh bête C'est bête C'est bête c'est raté Donc il n'y avait pas de bout qui sortait Donc tu essayes de défiler Il se passe sur l'un Donc toi les deux et trois gars ils font Ouais Tu vas crever Ils commencent à se jeter vers toi Un avec une rapière L'autre avec un pauvre marteau Est-ce qu'il marche sur le tapis que j'avais déployé ? Ah t'as déployé le tapis ? Bah oui Pour le défiler Je l'ai sorti Mais devant ? Est-ce qu'il marche dessus ? Pas encore Il est pas encore arrivé dessus Toi t'as tapé ton Kia En roulade de combat en arrivant par terre Non comme t'as aucune perception de ta mère quoi En gros Tu arrives Telle une équerre Sur le sol Ok T'en a aucune idée de quand le sol arrive en fait tu vois Mais vraiment Donc t'arrives de Il fait vachement noir dans ce pays Et tu perds un point de vie C'est le Kia qui avait peur au sage Tu te fais mal à l'entrejambe T'arrives sur le sol En te retournant Tu vois qu'ils sont dans l'action Je vais en saisir un Ok T'es à 15 mètres T'as sauté super loin Toi du coup t'as Je saute très haut dessus J'enlève le bâton de mes jambes Et je me prépare à l'attaque Dans le seau Donc tu vas atterrir sur lui en fait Je vais atterrir sur lui Mais sauf que le bâton il est pas entre mes jambes Il est entre mes mains Et je vise pour la nuque Et tu as le marat Je vise la nuque Ok donc t'es en train de rebondir Quand t'arrives tu vas préparer ton seau Toi du coup Alors Il arrive sur ton tapis Il arrive sur mon tapis Alors Avec tous les morceaux de bois Que j'ai récupérés Les 4 rondins de tonneau Tous les bouts de bois Les bâtons Les machins Je mets le feu J'utilise mon pouvoir magique D'ancien lutin du Père Noël Pour transformer tous ces matériaux On a une petite charrette à bois J'accroche un bout du tapis dans la charrette Et je demande au troll de la pousser très violemment Au moment où il marche sur le tapis Parce que j'ai pas assez de force pour tirer le tapis T'es splendide dans le combat Il m'explique tout ça Je sais pas Non je lui dis juste Pousse la charrette Une fois que je l'écris Tu tire juste le tapis ? Bah ouais Tu viens faire ton truc Bon Ok Fais moi J'ai de chance Putain Chaud quoi C'est bon Ok c'est réussi Genre tu fais Et là tu as une charrette Alors je sais pas bien pigé La charrette du coup est derrière le tapis vers vous Ouais Ok Donc faut qu'il tire la charrette En gros s'il saute dans la charrette Et qu'il utilise comme un truc comme ça Parce que c'est une petite charrette C'est un jouet Bah en fait ça va tirer le tapis avec lui Mais il y a la maison derrière vous On a avancé ouais Ah non Il a mis en place son tapis Non parce que regarde Je te dis comment je le vois Et le problème c'est que l'OMG a toujours raison Vous êtes sorti de la porte Vous étiez à un mètre de la porte T'as posé ton tapis Donc tu imagines à l'entrée de la main Genre le paillasson Le mec il va faire la prière Welcome Entre le tapis et vous Et tu me dis le mec il est censé faire du ski sur le tapis quoi Euh sur la charrette Ouais Il y a rien de la prière Non mais ça marche pas Parce que sinon tu rentres dans la maison Bon moi avec la pénombre il pourra marcher et tomber sur la charrette Mais moi ce que je pensais c'est que tu voulais qu'il marche sur le tapis Et que lui il tire la charrette en fait Il avait juste envie de faire une charrette Ok C'est juste ça quoi Il voulait utiliser ces putains de 4 rondins Ok Ca marche Tu vois une charrette qui apparaît devant toi D'enfant Un petit truc Tu peux la prendre pour lui taper dessus Alors justement je la prends J'avance vers les deux mecs Et je sors aussi mon ciseau à orc Donc j'ai une charrette de gnome dans la main Enfin de lutin et dans l'autre mon ciseau à orc Ok t'es plus qu'à 1m2 Pour rappel il s'était en train de faire une action Il s'était en train de courir vers toi Ok Tu vois le premier qui arrive vers toi avec son gros marteau Il fait Et qui va te taper au niveau du torse en gros Que fais-tu ? D'accord Je me décale Sur la droite Et je lui mets un coup de ciseau à orc Ok tu me fais agilité Et agilité moins 20 Toi t'es au niveau de lui ou pas ? Toujours ? Ouais Avec un des couteaux que j'ai récupéré Je suis petit Et je lui enfonce au niveau de la rotule comme ça Mais par l'arrière tu vois Ok celui qui est en train de l'attaquer ? Ouais Ok Donc t'as réussi Tu as rappelé moi ton action ? Je me décale sur la droite pour esquiver Je lui mets un gros coup de ciseau dans la gueule Ok tu décales Pour le couper en deux quoi T'esquives Tu rapproches le ciseau Fais moi juste un jet de force Donc toi t'arrives sur le même Et tu lui plantes Ouais moi j'attaque autant Réussi Ok Ok tu me fais un jet de force s'il te plaît Très bien Toi du coup t'es arrivé Donc sur le deuxième qui lui n'a pas bougé Qui n'a pas bougé encore Enfin pas vraiment bougé T'arrives hop T'as enlevé ton bâton T'arrives sur lui Que fais-tu ? Moi je voulais taper avec le bâton sur la nuque Tu m'élances avec le bâton Oui c'est ça Et en arrivant à ce niveau Directement dans la main Ok tu me fais un jet de force s'il te plaît Toi Je vais prendre le dernier pour l'immobiliser Il y en a que deux Ok le même Ok donc toi t'es toujours à 10 mètres Non mais de peu le temps j'arrive Je suis rapide et efficace Ok tu vas pour l'immobiliser Et je l'immobilise Ok Donc tu sautes Ca marche Ok toi t'arrives Le mec il a rien vu T'as réussi T'as fait quel delta entre 13 T'as fait 13 ? Ok Tu vois le mec il tombe vite fin inconscient Toi t'arrives à ce moment là Il est au sol Tu vois qu'il rouvre les yeux Qui essaye de se relever un peu Toi tu fais quoi ? Je le mets dans la hôte de Rodulf Le mec ? Ok tu vois qu'il se réveille un peu Fais moi un bon jet de force moins 10 Donc toi ? Bah je lui découpe la tête Donc t'arrives T'as donné un coup Tu peux me faire un jet s'il te plait On compare On compare nos jets Il faut que tu fasses en dessous de moi Ca va être compliqué J'ai fait 12 3 jets pour une attaque plus réussi T'es difficile avec moi Ok t'arrives Tu lui coupes là juste à ce niveau là Mais t'arraches pas de veine En gros tu vois Ca pisse le sang Ca le déconcentre Donc toi ? Il est juste à côté de la hôte Il est pas complètement dedans T'as réussi ou quoi ? J'ai pas réussi J'étais presque Il a une jambe dedans Ok bon lui il pose la hôte par terre T'arrives à lui foutre une jambe dedans Elle part dans un vortex Tu vois le mec qui regarde ça l'homme phare Ok Très bien Belle action Ok Toi ? Du coup les deux mecs ils sont out là ? Non non t'as le mec qui est par terre avec sa jambe dans le vortex là Et puis l'autre qui pisse le sang du coup Je m'approche du mec qu'on veut mettre dans la hôte Et grâce à mon bâton je fais un effet de levier Pour pouvoir le pousser dedans en entier Et je pousse, je bourre avec le bâton jusqu'à ce qu'il rentre Fais-moi une force s'il te plaît Toi ? Donc le mec pisse le sang, ça va un peu décondencer Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois qu'il se retourne Non Il essaye de fuir Il commence à courir J'attrape Ok Fais-moi un jet de chant s'il te plaît Pour savoir si t'as réagi assez En attendant T'as raté ? C'est-tu complètement loupé T'as raté ? Le truc qui bouge pas quoi Tu galères Oui De toute façon quand à quoi j'y arrivais pas Donc je sors un tube Et avec tous les petits objets en métal Je fais des petits bouts de métal Et je m'en sers comme Sarbacane Et je vise les yeux T'avais un tube ? J'ai plein de petits trucs en bois J'ai trois tonnes de matériaux en bois Je vais forcément trouver un truc cru Et voilà, on y est On est sur la négo J'utilise mon bouffard de lutin du Père Noël Ok, tu prennes ça C'est quoi tes trucs en fer que tu balances ? C'est des bouts de métaux Des bouts de récupération De la ferrari Fais-moi un jet de chant s'il te plaît Donc toi Moi je l'ai attrapé T'as réussi Tu l'as attrapé Et tu l'attrapes par le col et Ah non mais arrêtez Voilà Je le tourne vers moi Ok, je prends Il ressemble à quoi ? Il a une sale coude de cheveux Putain Je lui mets un énorme coup de cheveux dans les gueules Ok Tu vois il est offensif Tu lui brises le crâne sur ton genou Tu vois genre il est incrusté dans ton genou D'ailleurs t'arrives pas à retirer le crâne Il est dans ton genou Toi J'ai réussi T'as réussi donc j'ai de chance ? Ok Tu prends le Sarbacane Tu fais Heureusement t'étais pas J'avais pas encore la bouche dessus Et tu fais quoi puisqu'ils sont tous morts Ils sont tous morts ? Ouais Il est pas complètement mort le nœud Il est pas complètement mort le nœud Il est jambes en vortex Il est comment ? Il est jambes en vortex Il se réveille à moitié toujours Il se réveille à moitié ? Bah je me mets au niveau de son Il est debout Au sol Il est au sol Bah au niveau de son visage Et je lui étire des piquants dans les yeux Ok Genre quasiment à bout portant Vous le voyez comme Putain Ok Ok Très bien Tu lui fais mal au visage Moi je lui demande ce qu'il veut quand même Pourquoi il est venu là ? Il est toujours un peu inconscient Il arrive pas à te parler Et je fais les poches Ok tu fais les poches Tu le trouves rien Dans ce cas je le fous dans la haute Oui Tu le pousses Bon cette fois-ci ça a marché ok Tu le fous Tu se retrouves avec un mec dans la haute J'en trouverai d'utilité Ok Voilà Vous êtes donc devant la maison Vous on tombe l'intérieur Mal au crâne moi Voilà Je vais le voir je dis Il y a 3 cambrirolleurs Qui ont essayé de vous voler votre barre Ils ont tout ruiné Ils ont saccagé votre chambre Ils ont saccagé votre chambre Ils étaient 4 Il y en a un qui a pris la fuite Avec votre argent et plein de trucs On les a éclatés pour vous Mais les 3 autres ils sont là Oh merci Regardez regardez Ils sont là Et moi j'arrive avec le Tête Avec la tête Avec ça Toujours pas enlevé Tu sais tu marches avec le Le genou plié Bordel J'essaie de faire levier avec mon Demande au bâton de C'est toi qui lui a donné les excuses du cambriolage ? Ouais Fais moi un jet de carré s'il te plaît Non Ca va Non Le sourire il fait Je suis trop bourré Je pense que vous avez profité de moi Et que vous avez tout volé C'est vrai ou c'est faux ? Bah c'est faux Est-ce qu'il vous reste de l'argent ? On peut aller sauver boule de coeur Boule d'amour Boule d'amour Je vais oublier ma poupoule Oui Faut que je vous montre la scène du crime Elle est toujours un peu bourrée Venez suivez moi Il a complètement oublié votre truc Suivez moi C'est le bordel ici Faut que j'arrange Il vous ramène à la porte derrière La baraque Vous le suivez ? Ouais Ok Vous sortez vous voyez un poulailler Avec quelques poules Qui caquette Un petit peu Légèrement Je vole des oeufs je les mets dans ma motte J'ai pas encore dedans Surtout ça peut tomber sur la tête du mec à l'intérieur Ce qui est pas cool pour ses cheveux Non mais moi je les vois pas donc ça me dérange pas Vous arrivez donc vous pouvez les faire Voilà La scène du crime C'est les poupoules Une boule d'amour Je l'observe pour voir s'il y a un peu une tête de zoophile ou pas Comment tu connais une tête de zoophile ? J'ai une grande expérience en infiltration Fais moi une perception Oui Avec ta perception Exactement Ah je le savais Zoophile Ah je... Non je le rate T'es un enfant et je le rate Mais je lui dis quand même Il fait un truc de charisme Espritiste Attends Yeah Oh oui Ne se pareille Jamais toucher la boule d'amour Jamais Tous les deux on s'aime beaucoup T'en as fait quoi ? Mais on me l'a volé ses amours de ma vie Qu'il... Qu'il a volé Tu vois il a l'air vraiment honnête quoi Il est à moitié en train... Je vois que c'est l'amour de sa vie Je sais pas Je vous engage pour ça Investillez Moi je vais me coucher et vous me dites Et je vous donnerai du blé après Et vous voyez on rentre dans la maison J'inspecte euh... Attends moi je l'attrape avant qu'il s'en aille Et je lui demande mais il y a un signe distinctif pour le reconnaître Oui Boule d'amour Oui et euh... Elle est ronde Toute belle Elle est de quelle couleur ? Blanche Toute blanche ? Oui Quand est-ce qu'elle a disparu ? Elle a quoi ? Elle a quoi ? Plus en plus envie de lui défoncer la gueule Elle a quoi comme coupe de cheveux ? Elle a quoi comme coupe de cheveux ? C'est plutôt comme ça Elle a la crête sur le côté Il y a pas de crête Il y a juste les... Les feuilles je suis comme ça Ah la coupe mulet C'est pas ça la coupe mulet Bah comme ça et comme ça quoi Ces cours là ils l'ont derrière la coupe mulet Je suis calé en coupe mulet je te le dis Euh... Ok donc... La banane Une banane Une banane Elle est toute blanche et au sommet une boule Vous pouvez pas la louper elle est trop belle Bonne nuit Et... Ok Ah je passais un truc Non non Bonne nuit Il repart Je regarde s'il y a des signes Vous rentrez dans le poulet ? Ouais J'inspecte les marques au sol Est-ce qu'il y a des traces de renards ? Ok tu regardes Avec des morceaux de verre que j'ai volé Et un bout de bois Et un cercle de fer Je fais une loupe Et j'inspecte Dans le noir Très bien Je regarde aussi derrière moi Toi clairement tu vois Et je récupère des bougies que j'avais Moi je vais voir Je vais voir gros sec pas Et je lui dis Est-ce que tu peux pas On prend une poule Tu la coupes Enfin tu lui coupes les plumes Ouais Et on lui dit que c'est boule d'amour Ah ouais on peut tenter Et on lui dit que c'est boule d'amour Au pire s'il nous croit pas On lui refile à boire Et on voit s'il paye Et s'il paye pas bah D'un coup il a plus de thunes Alors on peut partir d'avoir une quête Si il paye pas on lui prend toutes les poules On les met dans la haute Vas-y on peut essayer J'attrape une poule au hasard Une belle poule Ok La plus belle des poules Du poulailler Elles sont pas ouf ces poules Bon Ok on prend une poule Et on la trempe dans l'eau Je prends le petit ciseau Ouais voilà exactement Parce qu'elle sente un peu la croix Donc par le coup Ok dans l'eau Voilà Tu vois elle kiffe pas trop la poule Je lui mets la tête sous l'eau Pas sous l'eau Voilà Ok Je... Non Tiens le Enfin tiens là Ok Bon délicatement Oublie pas c'est une banale Non non j'ai une inspiration Non non j'ai une inspiration Je pense que pour elle Je sais pas je me sens Des sortes C'est pas grave au pire essaye Je lui ébouriffe un peu les plumes Ouais ébouriffe et là Et là J'essaie de créer ma plus belle Ma plus belle oeuvre d'art Ok Fais moi j'ai dégilité c'est à fait Toi Pong qui sont en train de faire ça T'es en train de mater avec ta loupe Et tu vois un endroit Planqué Réussi Une sorte tu vois De foulard rouge Qui est tu le sais Le signe distinctif Des Pseudo marchands Qui ont un campement à l'extérieur de la ville Mais qui en vrai sont des voleurs Tout le monde le sait Ils ont leur campement Personne ne peut rien faire Mais c'est C'est un gang de voleurs quoi Et c'est leur signe distinctif Ils ont tous le petit Le petit foulard rouge au bras Je le prends jamais à ma note Ok T'as réussi ? J'ai réussi Avec brio Tu lui fais une sacrée banane Bon C'est à toi C'est à toi d'aller le montrer C'est toi qui a le plus de charisme Et je demande au poule Bac Bac Fais moi Attends Un jet de charisme Donc t'as 70 Un jet de charisme Moins 40 C'est réalisable Oh oui ! Il se met à parler au poule Tu la vois Tu la vois la poule Qui bloque sur toi Qui te regarde Vous avez l'air de vous comprendre tous les deux Vous regardez dans les yeux il se passe quelque chose vous autour, vous sentez comme une fusion, une rencontre d'un autre monde et elle commence à te parler elle te fait poule d'amour a été volée enfin en poule quoi, tu comprends je veux pas le faire poule d'amour a été volée par des gens avec des foulards rouges allez salut je fais ce que je peux pour remettre le scénar il a rangé le putain de foulard il y a eu une connexion d'ailleurs je prends des poules et je les mets dans ma hôte il y a eu une connexion qu'est-ce qu'elle a dit je crois que c'est un renard qui l'a bouffé je suis pas sûr un renard qui l'a bouffé j'ai cru comprendre un truc avec des mecs et des foulards mais en fait je crois qu'elle m'a barati moi je cherche dans ma hôte genre le foulard je fais je trouve un foulard rouge ah bah voilà bon ok fais voir on le reconnait tous je le vois le foulard rouge on le reconnait tous je sais pas trop non mais ouais du coup je comprends mieux elle m'a dit qu'il y avait des marchands qui sont partis avec des marchands avec des foulards rouges ils ont un campement à l'extérieur de la ville ce sont des voleurs c'est ce qu'elle t'a dit aussi ouais je sais pas d'où ils viennent mais c'est ce qu'elle m'a dit après elle peut être complètement barrée la poule on tente tout de même le coup de le coup de ouais ouais on y va ouais mais du coup il dort on lui met deux claques et un verre d'eau ouais ouais tu l'as montré ? ouais vous voyez il est pas en train de dormir il est devant le tonneau d'eau il a bu il a l'air un peu plus clair il s'est mis de l'eau sur le visage alors ? vous avez trouvé ? oui on lui donne poupoule on l'a ramené ok ça fera 20 exécu en moins pour la mission vous vous foutez de ma gueule ? déjà est-ce qu'il vous reste des exécu ? ça c'est boule d'amour bah ouais tu vois il commence à bouiller ah non mais non mais non il est énervé mais les gars ils connaissent pas boule d'amour c'est parce qu'on a changé la coupe de cheveux non mais c'est pas boule d'amour je la reconnais donc vous acceptez l'émission ou pas ? mais la poissure c'est celle-là ou pas ? c'est celle-là ? c'est celle-là ? c'était pour essayer ? c'est une présentation ? c'est pour qu'on se rende compte pour essayer est-ce que est-ce que ah oui oui mais c'est un modèle un modèle c'est la coupe un modèle est-ce qu'on est d'accord ? sur le foulard la coupe de cheveux c'est juste pour savoir on est des pros ça rend bien on est des pros on a voulu faire un fin pour lui tu es engagé fais-moi un jet de carisque ah putain il faut qu'il ferme ta gueule non franchement je veux bien que ça passe pour cette fois-ci mais je mets moins 20 écus de moins ok tu vas changer la coupe de cheveux il est pas d'accord sur la coupe de cheveux mais je vais rien foutre c'est pas boule d'amour mais essayez de m'enfler vous êtes d'accord pour faire la mission à 105 écus 105 écus c'est beaucoup on veut la preuve qu'il te reste des écus t'es vraiment toujours aussi nul en égo non je vous donne 20% à ce jour c'est-à-dire 21 ça fait 45 ouais 21 ouais 21 solide 21,45 ok ça marche je donne ça pour l'instant que vous le faites alors c'est quoi vos conclusions vous allez chercher où ? ah dans le poulailler apparemment elle a été volée elle est à l'envers ta phrase non ? je tente le foulard et j'y monte je fais j'y monte le voir je fais le premier à 10 elle a été volée par les marchands à l'extérieur de la ville je n'étais sûr je voulais pas aller dans le stéréotype mais euh ils l'ont probablement violé je suis désolé violé ? non ok mais si vous voulez qu'on répare le crime de 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 laisse majesté euh ouais de enfin le cuissage de le crime matricide le cuissage de boules d'amour vous pouvez rajouter genre 20 écus oui alors j'allais vous dire parce que j'aimerais bien que le scénario avance euh ce que je fais c'est que comme c'est salaud et je m'en doutais je vous propose un deal vous me ramènez pour 105 écus et 21 payables dès maintenant euh et 50 de plus si vous me ramenez avec la tête de ce putain de chef des marchands de voleurs de mes couilles voilà voilà ça devient intéressant vous savez ils sont assez connus les mecs c'est pas le chef des marchands qui l'a volé tout le monde sait qu'en gros c'est des voleurs voilà mais euh c'est pour ça qu'ils habitent à côté de la ville si on vous donne maintenant un membre des marchands là tout de suite là maintenant si on vous en donne un il y a une petite prime tout de suite non non mais et un foulard arrête arrête c'est très joli par contre euh juste un truc s'il vous plaît parce que moi j'essaye d'avoir des bonnes relations avec le duc duc euh et donc j'aimerais bien que vous fassiez ça en toute discrétion évidemment j'aimerais pas qu'il y ait une sorte d'émeute alors mais de voleurs qui vont oui on nous persécute c'est notre méthode notre fil rouge d'être discret discret discrétion d'accord je tiens un jicale et après que j'ai dit discrétion je me retourne et je sors de la maison en sautant et je le cache ouais j'ai fait bravo et super bon public ok c'est bon deal je vous donne 21 vous le savez il sort il sort 21 donc ça veut dire qu'au total il vous doit encore un demi écu là 155 et puis tu mets un demi écu allez t'as gagné 5 centimes d'écu bon bon deal on ira ok deal vous quittez donc la maison de jacquot qui a perdu sa poupoule boule à l'extérieur de la ville et des foulards rouges et des foulards rouges qui ont volé supposément pou poule mais pas les autres boules donc c'est dire à quel point boule d'amour elle doit être jolie voilà vous en êtes là vous êtes à la sortie de j'ai plus la fin de ma phrase chez jacquot le chez jacquot moi j'ai récupéré mes ciseaux ok les cinq ok que faites vous direction le campement ok tu sais où c'est je regarde les étoiles la position de la lune autre question est-ce que vous le laissez vous diriger non carrément pas c'est par là bas on retourne voir jacquot vous les gars vous savez c'est par là fais moi j'ai de charisme réussi tu le vois tu fais t'es plutôt d'accord avec lui la lune elle est là 25 degrés à gauche c'est là bas par contre là il a tort pas du tout la lune qui te montre c'est quand même vachement bizarre parce que c'est bah si non mais ce que je viens de me dire c'est faux elle est où la lune ? bah là bah alors c'est là bas 25 degrés à gauche de la lune non là il te prend pour un con non mais ça marche pas bon les gars vous savez où c'est est-ce qu'on sait où c'est il y a aucune conviction j'aurais aimé un oui putain mais putain je sais c'est à 25 degrés à gauche de la lune quand il est 22h pourquoi je sais quoi c'est celui qui a pas de charisme qui négocie et celui qui a pas de perception qui essaie de nous diriger ok ok oui tu sais où c'est et bien je me lève et je dis non mais c'est pas du tout en direction de la lune il a dit à la sortie de la ville c'est par là et je montre avec mon bâton ah bah c'est ce que je disais au départ c'est ça à 25 degrés bon bah on y va maintenant vous dites qu'en marchant un peu vite il y a moyen que vous le perdiez derrière vous il y a moyen qu'il vous voit plus quoi on le met au milieu de la file et on avance genre deux tiges de métal de ma hot je les torsade je les fixe sous mes sandales ça me fait des ressorts et j'avance parce que j'ai observé sa technologie ok tu es torsade et t'avances ça rebondit vite fait pas très très haut ok vous progressez comme ça vous redescendez donc cette route qui va où du coup vers les villes ? là où les marchands font leur camp ok il faut passer un peu par la forêt etc ok donc vous progressez dans la forêt il fait nuit noire vous entendez quelques bruits d'animaux autour de vous en avançant le bruissement des feuilles séchées au sol progressez comme ça je ramasse plein de plantes différentes de quoi confectionner un buisson artificiel ok très bien tu ramasses pas mal de trucs que tu fous dans ta haute le mec qui à l'intérieur doit être ravi tout cela à l'intérieur de ma note il y a un palais il est sûrement au coin d'un feu je lui file des branches en plus il a des poules il est bien quoi ok vous entendez même des grillons je vais chercher un grillon pour lui passer ok il fait froid à Kenna je le passe et je le mets à côté de mon bousier qui est toujours en train de pousser des choses tout à l'heure il pousse quoi depuis tout à l'heure ? c'est quoi ton bousier ? c'est un familier c'est un bousier depuis quand ? on avait le droit d'avoir un familier ouais on l'avait dit mais il l'a oublié depuis le début donc il le suit quoi j'ai mon petit enfant moi aussi ? non ! il est dans la haute avec le monsieur dans le palais dans le palais où il y a un série c'est police bucket dans le town ok je crois le chips c'est la terre putain on réussit à souler chips là que se passe-t-il ? ok vous avancez donc toujours dans cette forêt où il y a des grillons je peux avoir un familier moi aussi ? non je vous ai demandé avant la création de votre personnage j'ai un papillon il s'appelle daron accepte tu sais pas à quoi tu t'engages il meurt à la fin de la journée surtout ouais c'est un peu chiant je l'ai eu depuis le début je l'ai eu aujourd'hui donc j'y tiens beaucoup daron ok ça marche mais papa ils ont eu l'occasion de se rencontrer un peu les deux bousiller tout et puis rien moi c'est bouboule le bousiller bouboule ah ouais d'accord ok ok donc pendant que vous avancez vos petits animaux font la teuf ensemble euh parce que du coup toi t'as ramassé un grillon que tu lui as balancé ok donc vous proposez dans cette forêt au bout d'un moment vous voyez à quelques dizaines de mètres devant vous donc dans la nuit euh comme une lueur comme un feu sûrement vous voyez il y a des moments le feu est coupé parfois comme s'il y avait des gens qui passaient devant vous entendez une activité un petit peu qui arrive jusqu'à vos oreilles donc toi tu sais que c'est là où il y a le campement euh je m'arrête et euh je me retourne vers mes compagnons je leur dis bougez pas je vais voir si on est au bon endroit j'en ai pour pas très longtemps et je m'éloigne un petit peu ok tu t'éloignes je m'éloigne à quelques mètres dans un angle qui serait accessible au niveau de la vision et je commence à faire de plus en plus de sauts sur mon bâton jusqu'à atteindre une certaine altitude ok et euh je regarde à chaque saut ce qu'il y a dans le campement ok donc bon t'arriveras pas à atteindre le cime des arbres non plus mais tu regardes et tu vois le campement a l'air d'être même s'il est tard assez actif tu vois des personnes autour du feu des tentes et beaucoup de roulottes autour t'aperçois vraiment un campement assez construit comme tu vois t'imagines un petit sentier qui monte des roulottes autour enfin voilà tu vois ça il y a une certaine activité les gars il y a du monde mais si on est discret il y a assez de surface pour qu'on se cache surtout qu'on est petit donc euh allons-y supréptissement je retiens mes ressorts ok je me mets je sors mon buisson qui marche pas d'ailleurs sur les feuilles ouais mais je sors mon buisson euh portatif je me mets dedans et j'avance avec le buisson c'est quoi la méthode juste pour trouver les trucs dans ta haute ? de quoi ? la méthode pour trouver les trucs dans ta haute ? j'ai 123 ans ça fait 100 ans que j'ai travaillé c'est le vortex je la connais magnifiquement tout réside dans le vortex ok donc tu récupères le buisson très bien j'ai une idée est-ce que les marchands à foulard rouge ont genre une coupe caractéristique ? non il y en a qui ont les cheveux longs il y en a quand même le foulard sur leur tête euh genre si je fais une coupe particulière ils peuvent pas se dire de loin qu'on est genre qu'on fait partie du campement non personne fait ça c'est quand même très dommage Claudam ? j'ai peut-être une idée toi qui sais de faire entendre des gens ? euh on sort le mec de la haute on lui dit qu'on lui a jeté un sort et que s'il fait pas ce qu'on lui dit il va mourir on l'envoie de l'autre côté du camp et il doit faire diversion pour nous mais il faut que ce stock qui lui parle si c'est moi il va pas il va jamais me croire ou on lui fait faire un truc on lui fait faire une diversion et on dit que sa viande est bon ok mais dans ce cas là je lui change sa coupe de cheveux ouais pour qu'il y aille on est chaud ? vas-y on va le chercher alors vous récapitulez ? bah on va chercher le mec au fond de la haute ok et on le menace attrape le mec j'arriverai pas ici attrape le mec ouais donc moi je l'attrape et tu mets ta main fais moi un jet de chance s'il te plaît réussi ok tu sens une tête t'attrape tu le sors vous voyez avec une facilité des conservants bam tu le poses à côté vous le voyez il avait l'air assez relax plutôt bien bon alors je t'explique très clairement est-ce que t'es bien dans sa haute ou pas ? ouais c'est cool est-ce que tu aurais envie d'y rester un peu plus longtemps ? oui et non c'est difficile comme question est-ce que tu as envie qu'à la place on te bute ? du coup si je peux avoir quelques secondes pour réfléchir le mec qui réfléchit un peu il faut ouais non je préfère être dans la haute non mais alors ce que je te propose on te met un foulard en fait je te propose pas c'est juste je t'accède on te met un foulard tu vas au troisième arbre c'est là où il faut l'aider et tu fous le feu et après tu cripes ok si tu fais ça et que tu arrives à t'en sortir après on te récupère on te met la haute sinon on peut ok alors c'est lui qui a parlé donc j'aimerais bien que vous me fassiez tous un jet de chance ok il faut qu'il y en ait au moins deux qui réussissent ouais vas-y Twix c'est compliqué non mais t'es pur ? je suis pur yes facile ça va moi aussi pour le principe réussit ok ok donc t'as donné une bonne direction ok c'est bon donc le gars qui fait ok de manière il est convaincu par ton charisme ok je vais faire ça si je peux retourner dans le palais derrière vous voyez qu'il part attends attends il s'arrête mets le foulard d'abord sinon le but et puis j'aurais besoin d'un combustible aussi enfin d'un feu il y a un feu il y a un feu on a dit qu'il y avait un feu de cheminée t'es au coin d'un feu de cheminée ? les palais il a un palais quoi mais moi je peux pas rentrer dans ma hôte parce qu'après je peux plus en ressortir tu peux pas ressortir tout seul de la hôte donc je me suis déjà perdu 15 ans dans cette hôte donc j'ai pas envie de retourner à l'expérience tu vois ok donc tu récupères une bûche ? euh ouais un truc un bois un tison un tison et je récupère et je lui file t'es très vachement agile dans la hôte ok bon vas-y t'arrives à sortir un bout de bois qui brûle de l'autre côté opposé où il y a ta main tu vois je suis sympa tu lui donnes il chope le foulard je le mets où le foulard ? comme tu préfères non au dessus de la tête ta coupe de cheveux ça va pas tu vois il fait un peu la gueule mais il met le foulard au dessus de la tête vous voyez il a le foulard rouge il prend la bûche en feu il part et il avance bon vite faut qu'on se dépêche d'aller dans l'autre enfin juste il met le feu un peu plus vers le campement ou plus derrière vous ? plus vers le campement ok donc il doit brûler un arbre hein ouais avec un bout de bois il déploie ok il y a des feuilles par contre ouais à la limite c'est la forêt qui brûle c'est un arbre bah ok la forêt c'est pas grave ok ça marche ça fait diversion ok très bien vous voyez l'avance vous voyez qu'il pose truc dans les feuilles mortes avant Francky est en train d'avancer je tends l'oreille pour voir si j'entends des caquettements de poules mais non bon moi je me dirige vers un autre sans qu'il y en a une par là bas si on va du côté est du campement on peut la récupérer moi je l'ai pas écouté je fais venez venez on va à un autre côté du campement comme ça quand tout le monde va venir voilà on s'éloigne comme ça quand ils vont venir vers lui côté est c'est bien côté éloigné ok de l'autre côté bon on y va ok vous voyez le feu qui commence à prendre un petit peu dans les feuilles mortes ça va être chaud pour que ça brûle un arbre quand même mais bon ça commence à prendre il y a beaucoup de pain et de résineux dans la région c'est une région que j'ai déjà fait beaucoup de reconnaissance il m'énerve ok il y a beaucoup de pain et de résineux ça prend pas mal ok ça commence à mordre le flanc de l'arbre ok donc vous allez où ? de l'autre côté on attend des diversions près le flanc est du campement du côté opposé du campement par rapport à l'incendie qui est en train de se déclarer on va à l'opposé de l'incendie oui donc là où vous étiez quoi en gros vous êtes là le feu il est là et le campement il est là c'est ce que je vous ai demandé est-ce que le feu était plutôt vers le campement donc vous allez là-bas ok d'accord donc vous contournez si je comprends bien c'est ça ok très bien donc vous allez de l'autre côté du campement vous marchez comme ça ok toi tu te prends un arbre ou deux sur le chemin vous arrivez de l'autre côté du campement le campement là l'activité commence à baisser on attend que le feu prenne ok vous voyez le feu qui prend qui prend qui prend grâce au résineux ça brûle bien pas trop d'activité encore dans le campement il est censé gueuler là je suis toujours dans mon buisson je me dirige petit à petit mais genre tout petit je m'aperçois que chaque fois je regarde s'il y a personne qui regarde dans ma direction et j'avance mais genre vers un campement dans mon buisson ok tu te rapproches du campement dans ton buisson tu t'arrêtes tu les mets moi je prends mes mains comme ça et je crie au feu il y a un feu vous voyez bon vous êtes à quelques dizaines de mètres donc vous voyez quelques personnes qui sortent la tête de leur roulotte frigo tu peux me passer le couloir il y a plusieurs relais qui partent il y a un feu il y a de plus en plus d'activités dans le campement il y a un feu de l'autre côté allez-y c'est le chef qui m'envoie vite on a pas le temps pour que tu partes est-ce que t'es parti du bon côté ? j'ai percé s'il te plaît OUI ! OUI ! on m'appelle j'ai percé j'ai percé j'ai percé j'ai percé parce que je respecte ton jet de dés les gens acceptent il y en a de plus en plus qui sortent de leur roulotte qui se réunissent au centre certains qui partent vers le feu vous voyez qui commencent à remplir des seaux d'eau grâce à leur puits etc ils commencent à s'activer pour aller éteindre le feu ils font une file indienne vers le feu donc le campement c'est quand même pas mal vidé moi toujours je fais mon approche buisson et donc si j'ai pu avancer vu que c'est le bordel je suis toujours mon buisson et je me faufile de temps en temps t'es proche d'une roulotte et j'inspecte je regarde si je vois une poule le chef il ressemble à court on voit sa tronche ou pas ? ouais oui ça tronche bon bah je regarde j'essaie de voir soit la poule soit le chef ok et s'il y a des objets intéressants je les mets dans le mode moi je commence à courir discrètement vers le campement courir discrètement vers... donc tu rentres dans le campement ? bah oui ok tu rentres dans le campement il y a encore des gens dans le campement ? je me cache derrière une tente je me cache derrière une roulotte ok t'arrives à la roulotte où il est en gros tu vois t'es derrière la roulotte c'est vraiment à la frontière du campement ok t'arrives au niveau de cette roulotte toi tu vois à 40 mètres à peu près un gars qui sort d'une roulotte beaucoup plus classe et c'est le chef il y a plutôt musclé, chauve le foulard autour du cou pareil que toi je fais allez la bande de merde bougez votre cul moi j'ai envie de dormir et on rentre dans sa roulotte je me tourne vers eux j'ai qui à côté de moi maintenant ? personne personne je vais voir j'ai entendu moi ça ? je vais voir gros sec pas je me dirige vers gros sec pas donc derrière la roulotte vous êtes tous les quatre derrière la roulotte toi t'es rentré dans le campement ouais et tu fais quoi t'es au milieu excuse moi t'es au milieu du campement pour l'instant je dis à tout le monde de se barrer d'aller vers le feu je dis à gros sec pas le mec là-bas avec la coupe horrible c'est le chef celui qui a gueulé il est dans la roulotte là-bas c'est là-bas qu'ils font qu'on aille pour choper Bouboule il est vraiment pas regardable ? il est horrible il est chauve surtout il est horrible tu le remarqueras tout de suite ok bon bah on se dirige vers la roulotte ok tu te diriges vers la roulotte il y a un peu de monde autour qui peuvent te voir moi je fais mon approche au bisson toujours en longeant vers la roulotte en longeant comme ça ok tu longes tu vas voir tu peux rejoindre la roulotte du chef assez facilement en longeant en t'arrêtant parfois etc tiens la progression pour toi est aisée Claude-Dame il est à côté de nous ou pas ? je suis un peu devant dans le début du camp ouais ok on peut lui parler et je dis chef chef je peux lui parler si tu te rapproches chef il y a un truc il y a un truc pas normal venez voir mais qui s'y branle chef ok le mec c'est le chef du camp ouais ouais c'est pas normal faut c'est vachement important mais il va voir qu'il te reconnait pas mais chef ok il sort de la roue il fait putain que c'est qu'il me fait chier c'est ici je me cache derrière une tante derrière la tante je me faufile dans la roulotte dans son la bon il y en a marre fais moi hein magie de charisme euh moins 30 toi ? je me faufile dans la roulotte derrière lui ok oui donc tu le diriges vers pas la roulotte initiale où vous étiez vous avez avancé non celle du chef ouais ok fais euh ok mais euh j'espère pour toi que c'est important il a pas vu ton visage encore du coup il sort de la roulotte vous entendez c'est pas lourd vous voyez il a pas euh il a pas de garde il a pas euh voilà les gens sont un peu barrés etc vous entendez son pas lourd qui se rapproche de vous qui longe la roulotte dans un mètre ou deux il est à votre niveau moi je suis où du coup par rapport à ça ? tu me dis bah moi j'ai essayé de me faufiler à lui pour rentrer dans sa roulotte pendant qu'il y est pas ok bon bah là il vient de partir il est passé devant toi tu peux te faufiler dans sa roulotte je le fais ok tu y vas t'arrives dans sa roulotte moi comme je suis petit je reste sur place mais de façon à ce qu'il me voit pas quand il va faire le tour et je me tiens prêt euh je me tiens prêt ok donc vous êtes tous les trois derrière la roulotte en train de l'attendre en fait ouais ouais moi je suis au niveau de ses tibias ok il arrive plus qu'un mètre toi dans la roulotte euh il y a quoi dans cette roulotte ? tu vois plein d'objets de valeur tu 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 vois c'est un bric à bras complet c'est une roulotte qui est bien tenue c'est une roulotte de chef quoi c'est euh c'est euh il y a un lit au bout je prends quelques objets pas trop genre par-ci par-là pour pas que ça se remarque au cas où euh et bah je regarde s'il y a pas il y a pas il y a pas une poule qui qui quête je tends l'oreille il y a pas une plume ? rien ? si tu vois une plume je prends la plume c'est une plume blanche oui j'en mets dans la roulotte ok il arrive maintenant au bord je monte au-dessus de la roulotte il commence à apercevoir sa silhouette comment ? je monte au-dessus de la roulotte en faisant attention qu'il me voit jamais pour pouvoir le surprendre de haut comment tu montes sur la roulotte ? par l'échelle par l'échelle ? moi j'ai une chance moins 10 et moi je ressors je me ressors et je reviens vers eux non il y a pas d'échelle ok tu ressors donc tu arrives dos au chef tu vois que le chef là il prend le virage et ils doivent le voir il arrive donc le chef arrive ouais toi tu le vois arriver toi du coup il y a pas d'échelle tu fais rien toi t'es au niveau de ses tibias c'est ça il arrive devant vous que faites-vous ? il a pas encore intellectualisé que vous étiez pas je l'attrape je lui mets un énorme coup de boule ok tu vois il arrive il voit direct coup de boule j'ai de force s'il te plaît et au même moment je lui mets un coup dans les genoux mes deux dos avec le bout du bâton et pas avec la tranche directement pour le mettre pour le forcer à se mettre en train tu lui prends coup de tête et à ce moment là hop tu tapes il se plie et au même moment karaté kick dans le plexus on appelle ça la triple attaque c'est pas ton kia il est en haut de la roulotte là non non il y avait pas d'échelle il fait ton kia le mec prend vachement vénère il se prend tout la tête les genoux le plexus on y va quoi bon il est au sol un peu tremblant il a quelques spasmes il a un peu mal mais il est pas mort je sors une plume je sors la plume de la hot je sors juste la main du buisson et je fais il y avait ça dans sa roulotte vous voyez une main qui sort d'un buisson avec une plume moi je lui tiens les cheveux je sors mon petit ciseau ok il est toujours chauve il t'a bien trollé il a une barbe non il a pas de poils il a bien 2-3 poils sur ses bras je les coupe ok trop frustré d'avoir découvert qu'il était chauve en même temps je lui dis bon maintenant tu vas nous dire où est la poupoule il est à moitié inconscient si tu nous le dis pas je t'en mets un coup de boule il est toujours inconscient avec la plume je lui chatouille les narines pour réveiller tu chatouilles elle est où la poupoule petite réaction dis elle est où la poupoule elle est où la poulette au bout de quelques minutes il se réveille il vous voit mais vous êtes qui ? couteau je prends une aiguille à tricoter j'ai récupéré ok je lui pointe sur la gorge silence j'ai envie de te dire un nom t'as pas d'aiguille à tricoter pour l'instant j'ai envie de m'en fumer je prends un bout de bois cassé ok ça marche ça c'est bon je prends un bout de bois cassé ok vous voyez qu'est ce que vous voulez ? elle ou la poulette vous pouvez récupérer la poule la poule que tu as volé à Jaco elle est où la poulette ? non Rodulf pas toi c'est vous qui venez de foutre le feu ? je vois pas de quoi vous parlez je vois pas de quoi vous parlez je vois un coup de charisme non plus je bégaye je vois pas de quoi vous parlez je lui dis en bégayant je vois pas de quoi vous voulez parler ok non mais c'est pas le sujet elle est où ? je suis assis sur son torse et je lui secoue la tête de quoi ? quelle poule ? comme ça j'allais devant ses yeux mais j'en ai des centaines de poules vous en avez volé une il y a peu un riche marchand de raga Jaco Jaco ça me dit rien mais ah ah ouais d'accord c'est la poule qui m'a ramené l'autre con ok vous venez sérieusement pour une poule ? ouais elles sont où toutes tes poules ? non mais euh au fait j'en ai plus je les ai vendues au marché ce matin à qui ? de quoi ? vendu à qui ? à qui t'as vendu Poupoule ? bah mon petit père t'imagine que 300 poules la Poupoule le vendu à qui ? ah la Poupoule là le... on a trouvé une plume dans ta roulotte c'est une plume de Poupoule ça va pas aider oui parce que tu sais que c'est la plume de Poupoule on sait que tu la tiens oui parce que Poupoule j'avoue que je l'ai gardé parce que j'ai eu un coup de coeur pour elle quand même vous voyez ces yeux qui se perdent comme ça bah elle est où ? j'ai eu un coup de coeur moi je l'ai vendu du coup à qui ? à qui ? tu l'as vu ? tu avais un coup de coeur tu sais à qui tu l'as vendu ? bah c'est des mecs là qui sont passés il y a quelques heures mais ils sont partis du coin ils sont partis vers où ? ils sont partis vers où ? bah c'était des itinérants quoi ils avaient une petite charrette et puis ils ressemblent à quoi ? ils ont allé jeter Poupoule pour la bouffer quoi ils allaient où ? je lui ai fou une baffe il se prend une baffe bah où ça ? à qui ? vous entendez juste derrière que visiblement ils ont réussi à gérer un peu le feu enfin vous entendez des bruits de pas qui reviennent dans le campement un au loin il fait il faudrait peut-être prévenir le chef quand même faut qu'on se barre on le fout dans la hôte de toute façon on doit ramener sa tête il faut d'abord oui il faut ramener la tête à Jaco donc il faut qu'on l'embarque non non mais je lui fais un gros coup de poing dans la glotte je lui fais un coup de poing dans la glotte j'ai une idée on prend le tapis on l'enroule dans le tapis on ficelle le tapis on le met dans la hôte après comme ça il est prisonnier dans tous les cas il est prisonnier et il peut toujours parler mais là il peut pas se battre mais laissez moi ici c'est bon je rigolais pour la tête mais je... énorme je vous dis où elle est Poupoule bon moi moi je l'attrape par les jambes je les retiens un peu bon ils sont où ? mais tu peux les rattraper ils sont partis là il y a deux heures vers où ? là par là tu vois un chemin qui part ça se rejoint une grande rue qui part complètement de raga et il ressemblait à quoi ? c'était un couple avec un gosse remets le un peu dedans et ressors le il ressemblait à quoi ? je ressors je ressors quelle couleur de cheveux putain est-ce que vous avez une belle coupe ? oui leurs cheveux c'est important je sais pas moi ils étaient bruns je fais une claque avec mes tises de force je fais une mini claque un effleurement c'est assez agréable je sais pas ils étaient bruns ils étaient quelconques quoi bon je le tèche dans la hôte voilà ok on l'a enrôlé dans le tapis avant ? non il va profiter encore de mon château on va chercher le chef je me remets dans mon buisson je te remets dans mon buisson et je repars de là où je suis venu petit à petit comme ça tu te barres tu entends derrière ? c'est marrant j'ai l'impression d'avoir vu un buisson avancer t'es con t'as encore trop bu et tu te barres vous trois vous êtes derrière la roulotte que faites-vous ? bah on se barre ouais on se barre vous allez être à vue un moment ou un autre la roulotte est pas très loin de la lisière mais vous allez être à vue un moment ou un autre elle a quel matériau la roulotte ? en bois ça tombe bien c'est con ou il s'est barré ? il est encore à côté ? il s'est barré clairement Rodulf ! Rodulf ! tu n'entends rien ça tu vois les feuilles ça je suis où environ là ? toi t'es parti ? lisière je suis à la lisière ? ils sont toujours pas là ? non il est un peu penché le campement ? non il est très plat ? ouais très très plat parfait je demande à Bouboule le Bousier d'aller voir ce qu'ils font Bouboule ? à un moment familier qui fait ok mec et il va il va voir vous voyez Bouboule qui arrive près de vous là les bruits de pas sont plus qu'à 3 mètres de la roulotte on tire la roulotte et on se cache derrière jusqu'à sortir du campement on peut rentrer dans la roulotte ouais mais la porte est de l'autre côté justement là où se dirigent les mecs vous êtes derrière la roulotte elle est activée comment la roulotte ? comment elle bouge ? par des roues ? non je sais y'a un cheval devant ? non 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 on va les surprendre ouais ça me plait j'attrape Claude Arne et je le mets sur le toit de la roulotte je me tapis t'es sur le toit de la roulotte moi je me faufile en dessous de la roulotte ok toi t'es en dessous de la roulotte vous êtes parallèle est-ce que le Bousier est revenu me rapporter ce qu'il se passait ? ouais il est revenu ouais y'en a un qui est au dessus de la roulotte et l'autre qui est en dessous ok bon je reviens toujours dans mon buisson ils sont vraiment trop ils sont à quelle distance ? ça va jusqu'à la roulotte là tonton qui marche c'est sur le petit escalier en bois qui arrive à la porte de la roulotte et qui t'a ouais chef ! ah mais on est encore à la roulotte du chef là ? bah oui il s'est ébarré pour venir nous voir oui mais elle est derrière sa roulotte en fait vous étiez derrière sa roulotte ok frère je sors t'es prêt ? du métal j'essaie de l'enrouler comme un cône pour faire un entonnoir et je le bouche un peu pour faire comme une trompette et je chauffe un grand coup de dent pour faire une sorte de bruit du métal dur ? avec mon talon de lutin ok ça passe fais moi j'ai de chance et pour faire une sorte de trompette enfin un bruit de corne c'est bon ok tu y arrives tu fais une trompette parfait je sous-dedans toutes mes forces pour que ça fasse beaucoup de bruit mais toi t'es arrivé à la roulotte ? euh non je suis alors à la lisière pas de la forêt mais du campement ok voilà et genre je me suis mis à côté genre mais comme un buisson genre complètement non-dent et je rentre le truc ok très bien voilà vous entendez mais les gars ils tournent la tête enfin tu vois des mecs tourner la tête puis chef elle ressemblait à quoi la voix du chef ? euh assez grave t'en étais très grave ? oui je penche ma tête du côté où le mec est pas et je dis barrez-vous ou je dors ouf ouf un bon charisme moins 50 bande de petits cons moins 50 et là on se fait plague sur une baisse 90 60 allez oh dommage ah en plus c'est grave non 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 bah si du coup puisqu'ils connaissent donc tu fais barrez-vous t'es les mecs qui s'arrête c'est hâte de taper c'est braver C'est comme le truc de D. Devant, là où il y a les D, c'est le devant de la roulotte, là où ils étaient en train de taper à la porte. A l'opposé des D, c'est là où vous étiez, vous étiez caché. Donc, il avait fait le tour de la roulotte pour vous trouver là. Toi, t'es au-dessus, là. Toi, t'es en dessous, là. Toi, t'es où ? Là. Toi, t'es là. Donc, les mecs sont là. Ils sont arrêtés, donc ils t'ont entendu. Et toi, tu fais Kia ? Lui, il fait Kia. Moi, je rush. Je me laisse tomber et Kia ! Dans le nez. Donc, quand tu arrives, on voit le niveau, paf. Kia ! Ok, très bien. Je vais être sympa avec toi. Fais-moi un jet d'agilité, moins 10, s'il te plaît. Donc, toi, à ce moment-là, t'entends Kia. T'es sur le côté. Oui, je rush et je découpe la tête des mecs qui passent. Ok, tu rushes, t'envoies un premier, hop. Tu me fais un jet d'agilité, moins 10, s'il te plaît. Toi, moi, j'attends son assaut. Parce que, du coup, si je fais tomber les mecs pendant qu'ils veulent leur couper la tête, ça va être difficile. Réussi. Et juste après qu'ils soient passés, directement les genoux. Ok, les mecs sont dehors. Toi, t'arrives direct, t'en décapites. Moi, je lui éclaisse la gueule au deuxième. Au deuxième. Toi, t'arrives, tu descends, t'arrives aussi ? Ouais. T'arrives à sa hauteur, paf ! Coup dans la tête. Le gars, il est un peu étourdi. Il revient à lui, il te voit. Et il essaye de te mettre un coup de poing dans la gueule. Que fais-tu ? Je me penche en arrière. Et je profite du mouvement de rotation à l'intérieur de mon corps pour élever la jambe gauche. Et... Ok, tu me fais un jet d'agilité pour l'esquive, moins 20. Et ensuite, ton kia, un jet d'agilité, moins 10. Non. Non, mais c'est bon du coup. Du coup, réussit le deuxième. Ouais, mais on s'en fout. Donc, t'arrives pas à esquiver. Tu te prends une pêche en pleine gueule. Tu perds... 9 points de vie. 9 points de vie. Clairement, tu tombes inconscient quelques secondes. Toi ? Moi, je suis à quelle distance environ ? À toi de me dire. Tu t'es rapproché. Tu arrives à leur niveau. Je sors un petit bout de cuir avec un lacet. J'en fais une fronde. Je prends un caillou et j'essaie de le choper à la fronde. Ok, tu fais ton truc. Fais-moi un jet d'agilité. Donc, il en reste un. L'autre, il était complètement fixé. Toi, du coup, tu shoots le... Je shoot les genoux du mec qui lui a mis une patate. Ok. Bon, pour toi, pas besoin de jet. C'est pas très compliqué. Tu vois ses genoux. Tu fais... C'est fracasse. Fais-moi juste un jet de force, pardon. Juste pour voir l'intensité de ton action. Une grande intensité. Non. Même pas du tout, pour le coup. T'as le café. Tu vois, il l'a même pas senti, quoi. Le petit P, là. Ok. Donc, toi, t'es étourdi. C'est bon. C'est bon. J'ai fait une fronde. Je lançais une caillasse dans la gueule. Tu balances. Ça arrive directement sur la tête du mec. Il a mal. C'est... Toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu le vois pliant en deux. J'attrape la tête. Je l'explose contre la porte. Ok. Fais-moi un jet de force. À ce moment-là, vous voyez... À... Cinquante... C'est... 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 Tu te foires. Tu loupes la tête de peu. Tu t'éclates la main contre la porte. Avec toute ta force, tu perds 3.10. Tu t'as super mal à la main. Tu vas pas pouvoir l'utiliser pendant un petit moment. Donc, vous voyez, à 50 mètres, des gars qui se sont tournés vers la roulotte. Et qui hurlent, qui font... Oh putain ! On est en train de perdre des frères ! Et qui commencent à se déplacer vers la roulotte. Toi, t'es en dessous du coup. Que fais-tu ? Le mec qui reste encore. Le mec qui est toujours comme ça. Pourquoi tu le vois pas, mais mec ? Je pose mon bâton entre ses jambes. Ouais. Et je remonte avec une vélocité. Il est très véloce. Une immense vélocité. Fais-moi, j'ai de force. Ils sont combien, les mecs qui arrivent ? Beaucoup. Faut qu'on se barre. C'est bon. C'est bon ? Oui. Est-ce que t'es sûr ? Est-ce que t'as fait moins de tout à l'heure ? Est-ce que t'es pas bon ? Oh merde, non, c'est le mauvais sens. Non, c'est pas bon du tout. Ouais, bon, va falloir qu'on se barre. Tu le tapes. Tu lui fais juste mal aux couilles. Le mec fait... Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Vous vous barrez ? On se barre. Ok, comme des grosses suettes. Alors attend, moi, est-ce qu'ils m'ont vu ? J'ai rentré mes bras dans mon buisson. Non, t'as pas vu. Tranquillement. Ok, tu pars. Allez, cool. Vous, vous partez en courant. Vous arrivez tous à la lisière du campement. Vous voyez que les mecs, ils commencent à courir aussi, ils vous ont vu partir. Qu'est-ce que vous faites ? On court. Vous courrez toujours ? Je monte sur ses épaules. Ok, fais-moi un jet de perception. Vous partez. Tu montes sur ses épaules ? Moi, je pars à Rodulf. Rodulf, t'as pas genre un espèce de fil dans ta hôte ? J'ai toujours le tapis. Du fil de la corde. On a peu utilisé le tapis. Je peux le démonter. Je peux démonter le tapis, ça fait du fil. En cours. Faudrait... Non, mais il est sur moi. Mais tu l'as attrapé, en fait. Tu l'as mis... Pour l'instant, j'ai pas croisé la route de fil depuis le début de l'aventure. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu fais ça et tu tends entre les arbres. J'essaye. Ok. Et du coup, ils vont tomber, ils vont se les prendre. Avec du tapis, là, en gros, tu défis le truc. Ouais, j'effile le tapis. Ok, bon, t'arrives à effiler le tapis. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je vois Roduif et je lui dis, cache-moi dans ta haute. Personne n'a envie de passer dans ta haute. Il y a des êtres sombres, parfois, qui s'y trouvent. Cache-moi dans ta haute, je verrai que... Non, cache-moi dans ta haute. Cache-moi dans ta haute. Vas-y. Je me faufile dans ta haute. Ok. Tu sens une chute molle. Tu flottes un peu. Au début, c'est sombre et puis t'arrives dans la lumière. Tu passes comme si tu passais un plafond. Et t'arrives dans un superbe palais avec des dalles au sol en or, des voûtes en or et en argent. T'arrives en bas de ce palais. Fais gaffe qu'il y a un mec pas content à l'intérieur. Tu vas te faire déconcher la gueule. Tu vois une table magnifique en diamant et en or avec dessus des poules qui caquettent, qui courent n'importe comment, des oeufs explosés et tout. Et puis une personne qui ne t'a pas remarqué encore, qui est calée. Contre le feu. Et tu vois juste sur la table le chef qui a l'air toujours complètement étourdi. Toi, du coup, il a enlevé les fils. Qu'est-ce que tu fais ? On met les fils ? Moi, je cours et lui, il l'étend entre les arbres. On court entre les arbres, on met des fils un peu partout. Je cours en zigzag. Tu zigzagues. Tu tends les trucs, etc. Toi, du coup, je t'ai fait un jet. Tu arrives bien à voir. Je l'ai réussi. Tu cours, c'est très bien. Ok ? Tu arrives à suivre. Donc vous, vous perdez un peu de temps pour tourner autour des arbres, mais vous continuez à croire. Est-ce qu'en termes de taille, il peut se cacher tout seul avec sa hôte dans un buisson ? Je crois pas, je suis sur ses épaules. On court à deux. Est-ce que je pense qu'il peut se cacher tout seul dans un buisson avec sa hôte ? Sans risquer de se faire griller ? Je suis toujours en buisson. Dans la forêt, je suis cool. T'es dans un buisson sur ses épaules. Et est-ce qu'on pourrait le laisser en buisson tout seul et les mecs qui le voient pas ? Ou est-ce que c'est trop grillé ? Ouais, ouais. Et nous, on va tous dans la hôte. Eh ben, on va tous dans la hôte. Tous les deux dans la hôte, on laisse cacher dans un buisson. Solide. Ok. Vas-y, c'est parti. Vous arrêtez ? Ouais, enfin, moi, du coup, je refuse de rentrer dans ma hôte. C'est un truc que je ferai jamais. Donc, je me mets dans mon buisson, hop, comme ça, tranquille. Et il y en a quelques guinzins qui se pètent la gueule avec les fils, là. Ok. On est genre en mode, je me mets au milieu de la forêt, comme ça. Ok. Et vous rentrez dans la hôte. Pareil. Vous tombez très légèrement et vous le retrouvez, lui, dans la table. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu te cachais juste ? Non, moi, j'allais aller voir le chef. Mais du coup, eux qui sont arrivés, bah... Non, non, mais entre deux, avant qu'ils arrivent, tu peux faire des choses. Moi, je me dirige vers le chef. Ouais. Et je m'adresse à lui et je lui dis, je viens en tant que messager. Si tu veux avoir la vie sauve, écoute ce que j'ai à te dire. On se fait poursuivre par tes troupes. Est-ce que... Est-ce que tu peux leur donner un ordre ? Ou alors... Non, donne-leur un ordre où je te bute. C'est merveilleux. J'ai appris ça de Clodam, c'est une bonne manière de faire. Donne-leur un ordre. Dis-leur d'arrêter de nous pourchasser. Dis qu'il y a une urgence dans le... Ah mon dieu ! Non, non, non. Le mec, tu le vois, il explose de rire en te regardant. Il est mort de rire. Et à ce moment-là, tu vois tes potes qui tombent telles des plumes. Au moment où ils tombent, je lui dis, tu vas moi rigoler. Il rigole toujours. Vous voyez du coup, le mec est pété en deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut de l'effoncer. Toi, à l'extérieur, tu vois les trous passer devant. T'attends X autant, tu vois, et puis finalement, il se disperse, etc. Et tout redevient calme. Ben, j'attends qu'il sorte. Je suis là comme un con. Je fouille pour voir s'il ne trouve pas un morceau de fromage. Il ne faut pas sortir tout seul. C'est toi qui devais nous faire sortir. Ouais, on va... Le temps que je me souvienne de ça, je vais s'écouler bien dix minutes. Il n'a pas de force, putain. Ah, mais c'est là que le scénar va sortir. Et là, du coup, je regarde dans la forêt, là où il y avait tous les fils. Est-ce qu'il y a encore des gens ? Non. Je reprends tous les fils, je les accroche à un arbre, et je fais tomber une corde de fils dans la hôte. Ah, putain, il est brillant. Ok, très bien. Vous voyez une corde qui tombe. Comme une plume. Comme une plume. Jusqu'à la table. En or et en diamant. Ça, c'est de la chatte. Je vais voir Gros Secpa, et je lui dis, le chef vient de me dire que tu n'avais aucun style, et que tout ton travail, toute ton œuvre, était puéril, et manquait de goût. C'est vrai, ça ? Tu vois, il est toujours péter derrière le chef. Et là, actuellement, je lui parlais justement, je lui parlais de tes qualités, et je lui disais que justement, pour son gang, ce serait plus simple d'avoir un signe distinctif en cheveux plutôt qu'en foulard, et il n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. Je vais vers le chef. Je lui mets un énorme coup de genou dans la gueule. Non, pas encore ! Non mais, passe, passe ! J'ai de force, tu m'as dit énorme coup de genou, je n'entends que ce que j'entends. J'ai de force. Je lui pétais la tête. Il y avait 25 pièces d'or de plus pour sa tête. Plus que ça, 50 ? Merde ! Faut que je loupe. Oui, t'as raté ! T'es tellement énervé que tu prends sa tête et tu rappes ton genou, t'es dit « Ah, putain ! » Et tu te rends compte tout d'un coup que c'était une idée à la con. Donc t'as raté. Du coup, je lui ai mis une droite. Mais pas trop fort ! Mais moi, j'ai de force. Non mais c'est droite, tranquille. T'as un troll quand même. Un petit troll. Loupé. Oh, j'ai... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, on a frôlé l'échec tweet. C'est pas le zéro. Ok, tu lui mets une droite. Il repère connaissance. Donc vous voyez cette corde qui est tombée. Si je la vois, j'y vais. En attendant, tout en... Il y a la corde qui pend dans le truc. Ah bah non, je peux pas, j'attache un arbre. Au bas, j'attends. Rien, j'ai... Je voulais partir aller chercher les marchands, mais non. Tu peux jouer avec ta trompette. Bon, bah... Les mecs, il y a la corde. Je m'accroche à un gros secteur. Et alors là, je sens qu'on va être sur une action épique, quoi. Ok, tu t'accroches à lui. Ouais. Tu peux me faire... J'ai deux forces, s'il te plaît. Moi ? Tu m'en fais trois. Bon, j'en ai loupé deux d'affilé. Il est temps de réussir. C'est loupé. Laisse tomber, t'arrives pas à te lisser sur le premier. C'est réussi ? Non, non, le premier, t'arrives pas à te lisser. C'est réussi ? Non, le premier, le premier truc, tu n'arrives pas à te lisser. Moi aussi, j'ai essayé. T'arrives pas, t'es un peu fatigué, faut que tu te poses. T'as mis un coup de tête, une pêche, là, t'as un peu crevé. Toi, non, toi. Je le soulève. Pour qu'il s'accroche à la corde et qu'il monte. Ok. J'essaie de choper. Toi, t'es petit et léger, tu choppes la corde, t'arrives à monter, y a pas de souci. Tu vois une petite tête qui sort du panier, là. Tu vois ton pâteau. Bah alors ? Bah ils sont encore en bas, ils n'arrivent pas à monter. T'arrives à les aider ? Comment ? Tends la main. Ok. Je tends le bâton. Tu vois un bâton qui tombe. Qui apparaît à quel côté ? Ouais, à côté de vous, à côté de la corde. Bah je te soulève. Tu me soulèves pas du tout. Mais t'es fort à ce point-là, toi ? Je suis un gros humain. Ouais, mais tu m'as dit juste gros. Mais lui, c'est pas trop propre. Ah mais, ouais, bah non. Ah oui, trop propre. Ok. Mais t'as des beaux cheveux. Un mec, je les entretiens comme personne. Donc vous voyez un bâton ? Une corde. Bah tiens, vas-y, passe-moi la main. Je sais te pousser quand même. Ouais. Vas-y. J'ai pas compris. Je lui file de l'élan pour qu'il saute. Non, non, non. Je vais prendre les chaises dans la salle. Ok. Je les empile. Ok, tu les empiles. Et je monte. Ok, tu montes. Fais-moi, j'ai l'égilité. Toi, tu fais quoi ? Non. Oh. T'arrives même pas à empiler les chaises. Quand les trucs, ils tombent du ciel, ils tombent tout doucement comme une plume. Oui. Ok. Je prends une chaise, je la hisse, je saute dessus, je la hisse, je lui dis fais comme moi. Ok, alors bon, faut que je fasse un petit jet de chance quand même. Je suis désolé. Je suis nul en chance. Mais c'est une belle action. C'est vrai que c'est naze. Oh, c'est pas. Oh là là. Oh là là. Et tu le vois partir avec ses... Il monte comme ça. Vous le voyez arriver en haut, vous voyez une chaise en premier qui passe. Et puis sa petite tête qui arrive. Et il passe à côté de vous. Il sort. Toi, t'es en bas. Que c'est cool. Je le vois. J'aime les trucs cools. Du coup, je me dis que j'ai fait un truc plus cool que lui. Je trouve des assiettes. Je les jette en escalier. Et je cours jusqu'en haut. Mais moi, j'ai une chance de mettre. Il va le foirer encore, putain. C'est pas aussi cool. Je vous propose de le laisser dans la hôte. Tu n'arrives pas. Il faut qu'on se barre. Tu n'arrives pas à essayer. Putain. Là, toi, ça fait bien... 6 heures d'attente. Moi, je déconne. Ça fait genre 3 heures. Je lui rends la chaise. Est-ce qu'il y a des marchands qui se sont barrés en attendant ? Tu ne sais pas où ils sont. Attends, mais attends. Tout à l'heure, tu es arrivé à prendre des trucs dans la cheminée direct. En faisant ta main. En fait, l'entrée de la hôte, elle change à chaque fois. Si tu essaies de prendre un truc dans la cheminée, ta main, elle va paraître à la cheminée. Tu l'attrapes, on le hisse. Je ne peux pas l'attraper, moi. Pourquoi tu peux... Tu peux mettre ta main dans ta hôte pour attraper du bois ? Tu as vu la taille de mes bras ? Mais on... Ça va paraître à côté, non ? Pourquoi on en est là ? C'est parce que je ne peux pas vous aider. Pourquoi, à ton avis ? Je ne peux pas ressortir tout seul de mon truc. Je ne peux même pas monter une corde. Tu ne peux pas qu'on essaye. Sinon, on essaye, tu tends une main. Si je tombe dedans, je ne peux pas remonter. Non, ça m'est déjà arrivé. C'est bon. Tu ne connais pas la technique de la chaise. J'ai essayé. Sauter et s'ouvrir la chaise, ça demande du muscle. Vous prenez un essai, vous avancez. Vous en jouez. Il est calé, posé. C'est avec le chef qui est inconscient. L'autre qui est au bord du feu, là, qui n'a toujours pas eu. Ok. Donc, oui, vous l'aviez remis dans la hôte ? L'autre avec le foulard ? Non. Non, il était parti. Il fallait qu'on le retrouve, mais il n'est pas venu. Ah, ok. Donc, pardon, il n'est pas au coin du feu. Il n'est pas du tout dans la hôte, le mec. Il s'est barré. On ne le voit pas. Je regarde aux alentours si je le vois. Non, vous n'êtes pas au même endroit. Vous partez complètement à l'opposé. On part vers là où il a dit que les marchands étaient partis. Oui. Vous rejoignez donc une route en terre qui part. Vous savez que, généralement, c'est là où les itinérants progressent pour aller dans une autre ville. Vous faites quelque chose en particulier en marchant ou pas ? Tu scrutes l'horizon avec la hauteur de mes bons. Ok. Tu scrutes l'horizon. Vous avancez, vous avancez. Je parle à Grosekba pour lui dire que tout va bien se passer. Il va s'en sentir. On va le sortir de là. Ok. Tu entends sa voix qui est complètement distordue. Tout va bien se passer. Envoyez-moi une corde solide. On a bougé. Il n'y a plus de corde. Tu vois que tu as vu la corde ? On t'enverra à bouffer. T'inquiète pas. C'est pire, je mange le mec. Tant que tu gardes sa tête, il n'y a pas de souci pour la tête. Pour rester comme ça, au bout de quelques heures, donc il fait presque plus nuit. Il peut faire 5 heures du matin, 4 heures du matin, un truc comme ça. Vous voyez au bord de la route une sorte de charrette. Qui est arrêté. Qui est arrêté sûrement pour que ses occupants passent la nuit. Je n'en sais rien. Il faut une charrette. Et avec autour, 3 orques en train de gueuler. Et 2 personnes face à eux en train d'essayer de lutter. Que fait-on ? Je sens mon buisson, je me mets dans mon buisson et j'avance le long de la route. Tu te mets dans ton buisson, t'as dit ? Oui. Ok. J'avance le long de la route, dans un sens discrète. Tu te rapproches. Tu vois que les orques, ils sont à deux doigts d'achever l'un des deux. C'est un homme et sa femme, visiblement. Quand il fait ça, je leur tiens et je lui dis « On a vraiment besoin. » Avec des grosses repas. Ce sont des orques. On est petits. On n'y arrivera pas. Il faut le faire sortir de là. Je reviens vers eux, parce qu'ils ne peuvent pas qu'ils m'entendent. Il faut que tu arrives à convaincre ces orques que s'ils arrivent à sortir un truc de la hôte, ils vont pouvoir le manger. Et comme ça, en fait, ils font sortir grosses repas. Ok. Tu peux faire ça ? Oui. Ok, go. Ok. Vous voyez les orques qui sont en train de se bastonner avec le couple. Ils sont à deux doigts de les tuer. Vous allez vers les orques ? Le couple, il avait les chevaux qui se ressemblent à quoi. Brins. Un peu la description de ce que vous avez fait. Il t'a dit que c'est un couple et avec un enfant, ils sont bras. Oui, c'est pas mal. Donc on se rapproche. Il y a de l'idée. Et moi, je dis aux orques « Stop ! » Tu es bon, il s'arrête. Tellement de charisme. Il s'arrête. Vous avez faim ? J'ai eu une grosse dinde. Dans le sac. Tu vois les trois. Si vous arrivez à la sortir, si vous nous prouvez que vous êtes assez fort, on vous offre la dinde. Fais un petit jet de charisme. Le fort passe. Sur base 90, ça passe. Tu vois que sur la fin, ils ont un peu lâché et ils ne croient plus trop. Et ils se reconcentrent sans le couple. Regarde. Je mets mon bras. À côté, je passe juste l'entonnoir et je fais des bruits de tompeg pour... Pour que ça fasse genre « Palapalaan... » Plus 10 en charisme. Ça claque ? Ok. Moi, j'ai de charisme plus 10. C'est bon. Ça passe. Il se reconcule. La main dedans. Palapalaan ! Tu vois, il se rapproche. Notre champion numéro 1 qui s'approche ce soir du sac à vortex. Notre Hercule de la soirée. Comment vous vous appelez, monsieur ? Monsieur Henry. Plongez la main dans le sac. Est-ce que vous sortez une grosse dinde ? Tu vois, il met la main dans le sac. Toi, tu vois une main dégueulasse qui arrive au-dessus de toi. Une main d'orque. Tu la prends. Il fait... C'est une grosse dinde ? Est-ce que c'est une grosse dinde, mesdames, messieurs ? Monsieur Aoui ? Bon. J'attrape le bras. Je commence à le bander. Tu vois, il retire son bras. Tu lui fais quoi ? J'étais accroché. Fais-moi un jet de force pour voir si tu arrives vraiment bien. OUI ! Il est sorti ! Ok, il arrive à venir. Et là, tu sortes tel Superman. Vous le voyez, il fait... Et il sort. Tu arrives, à l'extérieur de la haute. Premier ciseau. Tu as le bras qui saigne. Une tête d'orque. Directement. Genre, j'arrive comme ça. J'ai de l'agilité, s'il te plaît. Vous les voyez, tous les trois étonnés. Ils n'arrivent pas... J'attends de voir s'il est réussi ou pas. Mais toujours pas ! Ce n'est pas la critique, mais ce n'est pas l'heure. J'en ai marre ! Ça fait trois fois que je le fais ! C'est pourrable ! Ok, tu sors. Et alors, tu n'y es pas du tout. Tu tapes complètement à côté. Ça t'a un peu étourdi, de sortir vite comme ça. Ce n'est pas une grosse poule. Monsieur, oui, n'a pas gagné. Tu vois, ils sont perdus. Non, c'est pas gagné. Ok, toi, tu fais quoi ? Avec... Je récupère des petits ronds d'un bois. Je me fais des rollers. Et avec les fils que j'ai récupérés, les fils cassés, je cours entre leurs jambes et je retente mon mouv'. Ok, parce que je me dois de te poser la question. Comment tu te fais des rollers avec des ronds d'un bois ? J'ai quatre petites roulettes. Tu prends deux tiges que tu relis comme ça à l'intérieur. Ça peut faire rouler le bois. On est d'accord jusque-là ? Oui. Je me fais deux entailles dans ma sandale. Je cale les trucs. Ah oui, donc c'est beaucoup plus compliqué en fait que deux ronds d'un bois. Ok, donc tu tapes ça quand même en cinq minutes. Oui, bien sûr, je suis un lutte d'un peu normal. Toi, pour l'instant, tu fais quoi ? Moi, je fais un saut vers le premier orc. C'est lui qui jouait. Et j'essaye de lui mettre les doigts dans les yeux. Ok, tu fais un saut. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Toi, tu es toujours en train de faire ton truc. Tu as bientôt fini. Toi, que fais-tu ? Non. Du coup, ça donne quoi ? Ils sont comment, les orcs ? Donc, toi, tu t'es foiré. Ils sont toujours... Ils ne pichent pas. Lui, il vient finir de leur parler. Je me retourne vers Claudin, mais on fait quoi ? On les tue ? Non. Vous avez fait peur à nos amis, mais vous pouvez partir. Le bluff ultime. Bon vieux jet de charisme moins car. J'entends cette phrase, je fais... C'est... Toi, tu es en train de faire tes rouleurs. Tu veux partir, champion. Tu as fini tes rouleurs, d'ailleurs. Vas-y. Moins combien ? 40. Ouais. Sur les deux balles. Passe pas. L'air commence à devenir sérieux. Ils comprennent après ces quelques minutes ce qui se passe. Ils le voient et le premier, ça m'a suif, il tape. J'esquive. Ok. Toi, tu es en train de parler, tu esquives, donc agilité moins 10. Toi, tu as fini tes rouleurs. J'ai fini tes rouleurs, je les prends et je roule derrière. J'essaie de viser avec un petit couteau, avec le hachoir que j'ai récupéré dans la cuisine de Jaco, les tendons d'Achide. Ok. Time. Comme ça, je tac, je t'explique. Ok. Tu me fais un jet d'agilité. Moins 10. Toi, moi, pendant ce temps-là, j'attaque tous les ménisques. Attends, tu avais réussi, toi ? Non, je n'avais pas réussi, non. Ok, donc tu es arrivé à... Il se venge sur les ménisques. Donc, tu es retombé au sol. Je suis retombé au sol et là, c'est le ménisque directement qui attaque. Ok, tu y vas franchement. J'ai de force. Toi, du coup. Oui. Technique de la volée de ciseaux. Cinq ciseaux. Tu es très proche d'eux quand même. Trois orques. C'est du corps à corps. Il est sûr de vie. Lancé en éventail. Ok, donc ton objectif, c'est de toucher les trois trois ciseaux. Toujours. cinq ciseaux. Trois orques. Cinq ciseaux. Il n'y a pas que deux orques ? Il y en a trois. Trois. Il y en a trois. Trois. Ok, donc ce qu'on va faire, comme tu as cinq ciseaux, tu vas, je vais voir, tu me jettes trois jets d'agilité. On ensuite, on verra ce qui se passe. C'est réussi. Donc, coup d'achoir sur tendon d'Achille. Sur un, c'est ça ? Oui, sur un. En fait, je tourne tout autour, je suis un roller, je vais vite. Je tourne tout autour et je taillade. C'est bon ça, ouais. Ok, tu taillades genre un tendon. Toi, tu avais réussi aussi ? Bien sûr. Donc, tu es shoot où ? Ménisque. Ok, tu es arrivé à shooter. Du coup, c'était le même ? C'était... C'était... Moi, c'est tout. De toute façon, je vole. Non, tu ne fais pas tout. Tu avais deux secondes. Un roller, le même ? Non, un deuxième. Merci, il est intelligent. Ok, donc lui, il tombe au sol, toi aussi. Il tombe tous les deux au sol. Toi, tu es en train de faire quoi ? Deux gérés, 6 sur 3. Premier et dernier. Premier et dernier, ok. Donc, sur 5. Est-ce qu'ils ont des cheveux, les orques ? Premier. Euh, non. Ils sont moches ? Ils ne sont pas très beaux. Donc, le premier, bam, tu lui balances 4 ciseaux dans la gueule. Il meurt instantanément comme ce que tu avais fait avant. Le dernier, tu lui en balances un. Tu réussis à l'avoir. Tu arrives à le planter, là, à ce niveau-là, en gros, c'est planté dans l'oreille. Et à ce moment-là, lui, il lui shoot le tendon et il tombe au sol. Toi, le tien, il tombe au sol. Donc, il y en a un qui est mort et il y en a un qui est tombé au sol par ta faute et l'autre qui est... Et du coup, moi, je reviens, je prends un tout petit peu d'élan, genre, je vais un tout petit peu plus en roller. Là, je saute en avant pour lui planter le lâchant dans la tête vu qu'il y a ça. Celui qui t'a sectionné. Ouais. OK. T'arrives. Ça passe. Je saute sur mon bâton et sur l'orque au sol en visant son coup. Je prends un grand élan et une fois que je suis en l'air pour redescendre, je viens avec le bâton comme ça. OK. Toi, le temps que tu fasses ton action, l'orque se relève. Merde. Ouais, situation. Il fait et il commence à partir en courant à l'extérieur dans la prairie pour aller jusqu'à la forêt. Tu vois, il court franchement assez vite et tu repères quand il court que sous le bras, il a une petite poule blanche. Il a une poule dans son bras. C'est ça. Non. Je mélange ça, ça poursuit. En roller. Je demande... C'est dans l'herbe. C'est dans la prairie, comme je disais. Claude-Anne. Ça poursuit. Oui. Claude-Anne, donne-moi la direction. Il est parti par là. Je prends... Ne le crois pas. Je prends mon ciseau à orc. Je suis à la direction donnée par Claude-Anne. Là-bas. OK. Perception. Ah non. Ah bah si. Là, on y est. Non. OK. Très bien. Par là-bas. Donc, tu vas-y. Tu dois agiliter. En attendant, tout en courant derrière l'orque, non. Il est dans mon buisson avec ma trompette. Je fais... OK. En courant. OK. T'es super lent, ça marche. Donc, toi, tu fais, c'est par là. Toi, tu suis sa direction, tu fais... Et il part en arrière, ton ciseau. Action de merde. Toi. Bon, je me lance à la poursuite de l'orque. OK. En sautant. En sautant. Très vite. Ils m'entendent, et avec ce cas, je rallie les troupes qui voient notre charge héroïque. Ouais. Donc, ça l'aide. Donc, tu me fais agilité plus 10. Je pars dans la direction du son en faisant la technique du jaguar. C'est-à-dire que je cours et je prends appui sur tous les arbres pour me propulser. OK. Et tu sais que perception, c'est l'ouïe aussi. Je sais. C'est la raison. Ouais. OK. Donc, tu arrives à avancer assez vite. Il est encore assez loin, mais... Je crois un deuxième sens. Ça m'a permis d'affiner la zone. Le sentinelle. Et je regarde un peu l'odeur du troll. L'odeur de l'orque et de la peau. C'est Tom à tous ses sens ultra développés. OK. Technique du jaguar. Donc, tu cours. Fais-moi un G pour être sympa de perception plus 10. Je sais pas très sûr. Attention, là, c'est Noël, d'ailleurs. C'est raté. C'est raté. Bon, tu perçois que dalle. Tu perçois que dalle. Je vais dans une direction. L'odeur de ton pote, là. Un chambon. Oui, mais il a le droit de ne pas aimer. Ils sont partis par où ? Bon, est-ce que j'entends le bruit de la trompette ? Oui. Bon, on court par là. Je récupère mes cisons. On court par là. OK, tu cours par là. Vous commencez à courir. OK, vous êtes quand même assez loin. Toi, tu le rattrapes, mais t'es quand même un peu loin. Tu vois toujours, il a apparemment poupoule sous le bras. Que fais-tu ? T'es toujours... J'essaie d'accélérer. Re-agilité. Si t'essaies d'accélérer, oui, agilité. Non. Ah, t'arrives pas. Il y a un moment, tu tombes sur un caillou, tu fais un faux pas, tu perds la lumière. Je m'aperçois que mes rollers marchent pas bien. Du coup, j'essaye rapidement de les échanger avec mes chaussures ressorts. OK, mais toi, t'es à la rue, alors ils t'ont attrapé avec tes rollers. Mais tu peux changer. OK, je suis en train de mes ressorts. Il passe à mon niveau. Oui. Je l'attrape. Il a une ceinture ? Oui. Je m'accroche à sa ceinture par derrière. Comme ça, je le porte à sa ceinture. Chaude, je m'accroche à sa ceinture. ton cul qui tape. OK, donc t'es en train de courir. Vous êtes vraiment loin de lui. Toi, que fais-tu ? Est-ce qu'il est vraiment loin ? Là, il commence à reprendre de la distance. Du coup, je note bien la direction à laquelle il est. Soit tu auras un arc ou les ciseaux, tu pourrais l'attendre, mais t'es pas à deux bêtes de lit. OK. Alors, je prends mon bâton et je tente à lancer. À lancer à longue distance et je vise sa foulée dans l'espoir qui s'entrepêtre dedans. C'est un bon vieux coup d'agilité moins 10 parce que tu t'arrêtes, tu prends le truc, t'as pas beaucoup le temps de viser. Oui ! C'est bon. Quelle bête ! Tu t'arrêtes, vous le voyez, lui s'arrêter. Le temps s'arrête également. Il fait... Vous voyez le bâton qui part comme une fusée et t'arrives à le shooter au niveau du tendon d'Achille aussi. Il tombe au sol. Il fait un roulé-boulé. Parfait. Du coup, je m'approche de lui. Tu t'approches de lui. Il est au sol. Il se relève. Il est assez menaçant. Elle est au poupoule. Tu la vois, elle est par terre. Je prends poupoule, je prends mon bâton et je cours dans leur direction. OK. Alors, il te voit, il essaye de te frapper. J'essaye d'esquiver par une roulade au sol. Agilité. Mon dieu. Oui. Oui, t'esquive. Tu te retrouves à côté de poupoule. Je chope poupoule et je cours. Elle est trop mignonne. Oh, poupoule. Tu peux me faire juste un jet de chance. Qu'est-ce que je vais faire, poupoule ? Attends. Ouais. Oui. C'est bon, elle est trop mignonne mais tu arrives à te ressaisir et à revenir sur la réalité. Tu la prends. Tu repars dans mon sens. Très vite. Tu ne cours pas très vite. Je vais au plus vite que je peux. OK. Je fais du courir. Je pars très vite. L'orque, lui, reprend, enfin, se retourne vers toi et commence à te courser. Lui, il court vite. Il se rapproche, rapproche. Vous, vous arrivez. Vous arrivez jusqu'à sa hauteur presque. L'orque et... Quand ils m'aperçoivent, je hurle. J'ai poupoule ! J'ai poupoule ! Vous entendez ? J'ai poupoule. Technique du Jaguar à deux têtes sur l'orque. Non, technique de la... de la manchette, mec. Du Jaguar à une tête et une manchette. Moi, j'arrive vers l'orque. Je sors mon flacon pour faire pousser les cheveux. Je jette une dose vers lui. OK. Au niveau de ses jambes, pour que ça pousse et que... OK, agilité. Alors, moi, je vais le voir charger, donc je vais accrocher sa ceinture par l'arrière. Donc, je suis en mode... Une... Deux... Oh, les cheveux critiques ! C'est pas sûr ! Merde ! Oh là là ! Non, oh là là ! Mais t'es nul ! OK. Est-ce que... Au moment où j'entendais le charger, comme ça, avant qu'il fasse sa merde, je fais à la une, à la deux, et je me propulse, comme ça, j'essaie de me propulser par-dessus sa tête, les deux genoux en avant, en visant les yeux de l'orque qui charge. OK. Donc, toi, t'étais accroché à sa ceinture, t'essayais de sauter en haut là. Toi, t'étais à quel niveau ? Technique du Jaguar tête manchette. Attends, je te demande pas... T'étais où ? T'étais où ? En train de courir à côté de... T'étais en train de courir. OK. Trois, échelle critique. Tu vas lancer la fiole, tu la lâches. Elle s'éclate sur toi, elle coule partout. Toi, à ce moment-là, t'es en train de tirer... Tu te retrouves... Tu as une énorme boule de poil et toi, tu te retrouves enfermé dans tous les nœuds. T'es dans une touffe de poil. Tu piches pas. Alors, t'étais en train de te lancer et t'es arrêté au milieu. Toi, t'étais en train de t'inancer, t'arrives au niveau de l'orque. Toi aussi, du coup, t'es au niveau de l'orque. Est-ce que je suis plus près de l'orque ou de mes compagnons ? Ou de la boule de poil ? Ou de la boule de poil, c'est... Kif, kif. Et puis distant. J'essaye, tout en courant dans la même direction, de... Parce que quand j'ai regardé Poupoule, elle était très mignonne. Ouais. Donc, j'essaye de mettre Poupoule dans la direction de l'orque pour qu'il voit à quel point elle est mignonne. Peut-être que ça va le ralentir. OK. La voix, tu vois, ça marche un petit peu. Je vais continuer à courir. Mais ils sont arrêtés, eux. Et puis, ils voient que dalle. La perception zéro. J'essaye de sortir mon attendant de... Ah non, c'est bon. T'es complètement accroché dedans. Cheikh critique. Toi. Donc, l'orque arrive. T'es au niveau. Tu le vois qui brandit Poupoule. J'arrive au niveau de l'orque. Ouais. Je fais la technique du jaguar à une tête, une manchette. OK. Où je décale la tête du jaguar... de l'orque sur le côté. Et manchette pour lui casser les cervicales. OK. Donc, tu me fais... Ah, j'ai de force. Ah, j'ai de l'agilité. OK. Non, j'ai de l'agilité. Ah, j'ai de force. Ah, j'ai de l'agilité. Raté. Je tape quand même. Même s'il n'a pas la tête décalée. Je le rate de pal. Il le sent un peu. Mais ça ne lui fait rien. OK. Bon, c'était nul. Il te voit. Juste fait. Et je rugis. Du coup, ça m'a su. Du coup, comme tu as fait une double action, tu n'as pas le temps de réagir. Mais j'ai le temps de rugir. Tu as le temps de rugir. Tu as le temps de rugir. On va dire que... Oh, les gens... Ça l'est frais. On va dire que j'ai 50% OK. OK. D'eskib. Si je fais moins... Enfin, de force, excusez-moi. Si je fais moins, je te touche. Tu sens la masse qui t'écrase un bras. Tu vois ton bras qui pendouille à moitié de fois. Là, super. Il te reste combien de points de vie ? 60. Tu es en paire de masse. Tu en paire 15. OK. Moi, j'essaie d'attraper mon râchoir. Non, non. Je te prie. Non, mais il te fout dans sa merde. Je m'en fous. Tous les deux, vous faites ta rire. Toi, tu ne bouges pas. Tu es une boule de poil. OK. Prochain tour, on bougerait. Toi. Quand il a pris sa potion, du coup, il a fait tomber ses ciseaux. Ses gros ciseaux à orc. Ouais. Je ramasse les ciseaux à orc. OK. Tu vois qu'il vient de se manger un truc. Est-ce que j'aperçois, en voyant Gros Secpa, est-ce que je vois quelque chose qui dépasse ses poils ? Non. Non. OK. Je prends les ciseaux et je cours vers l'orque. Vers l'orque ? Ouais. OK. Tu prends les ciseaux. Tu es devant l'orque. Je suis devant l'orque. Qui est une masse. Je le propulse. Pour qu'il arrive au niveau de la jugulaire. Tu es pété en deux. Tu viens d'avoir un. Eh bien, je me plie pour qu'il s'appuie sur moi. OK. Tu te plies. Tu le vois. Je le vois qu'il se plie. Et du coup, je prends l'élan. Et je m'élance les ciseaux en avant. OK. Là, on est vraiment sur de l'action épique, les gars. OK. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire un jet d'agilité, de chance et de force. Et je fais un kia pour l'aider. Non, non. Toi, tu es... KIA ! L'agilité, c'est bon. Allez. Tu te lances. Tu te poses sur son dos. Tu sautes. KIA ! C'est loupé. C'est quoi ça ? Pour la chance. C'est la chance, c'est loupé. Allez, allez, allez. C'est complètement loupé. OK. Donc, tu t'énances, tu sautes, mais pas du tout assez haut. Fais ouais, et tu retombes devant l'orque. Mais j'avais les ciseaux quand même devant. T'avais les ciseaux, t'es au niveau de sa bite, mais comme t'as complètement loupé. J'essaie. T'arrives, c'est comme ça, comme une merde devant sa tête. OK, mais je tiens toujours les ciseaux devant moi. De manière offensive. Toi, t'arrives à trouver un chemin, t'arrives à sortir ta tête de ses walps. Que fais-tu ? Je m'élance pour aller aider mon compatriote. OK, tu le vois au niveau de... J'ai mes ressorts, donc je suis censé avancer plus vite. OK, tu vas... T'arrives tout proche de l'orque. À ce moment-là, l'orque te voit et essaye de te mettre un coup en-dessous, comme ça. Que fais-tu ? Il a une grosse m'inspire. J'essaie de rouler. OK, agilité. Toi, tu... Il est en train de le taper. Oui, t'es capable de te lever. Il est en train de le taper. Mais tu le vois pas, tu le dépliques. Que fais-tu ? Donc toi, il frappe, t'arrives à rouler de côté, t'arrives à l'éviter. Je tape sous le bras élevé au niveau de l'artère. Il n'a pas le bras élevé, il tape comme ça. Tu vois, parce qu'il est par terre. Il a le bras écarté et je fais la technique du cobra dans l'artère. En dessous, en tapant avec quoi ? Avec la pointe de mes doigts. De ma main gauche. Merde. Ce qui va lui bloquer l'arrivée sanguine dans le membre supérieur droit et le couper de toute force. Non, j'y suis brésilien, c'est courant. Agilité, force. Toi, tu arrives à te mouvoir maintenant. Je peux trouver une de mes paires de ciseaux. T'as une petite paire de ciseaux. Je commence à dégager ce qu'il y a devant ma tête. Ok, tu dégages. T'es en train de te faire un truc un peu joli. Toi, tu as roulé sur le côté. Toi, tu es arrivé à son niveau. Je suis arrivé à son niveau. J'ai vu la superbe stratégie d'attaquer les parties qui font mal. Lui, il est disposé comment maintenant, l'orque ? Il a frappé comme ça. Lui, il a tenté un truc, mais il ne l'a même pas vu. Il a tapé comme ça. Et puis, en gros, il est sur le mouvement où il a le bras levé. Je marque-boot comme ça. Je fais le plus grand tour que je peux. J'arrive et hop, là, je mets un énorme appui sur mes jambes et je vais essayer de lui trancher la teub. Avec le hachoir. Ça marche. C'est une stratégie qui marchait. Toi, c'est bon ? C'est oui. Tu t'es rafraîné. C'est oui, la p'te. Tu sautes, et puis... Plus de bite. Je fais... Il se plie en deux. Il se retourne. Il essaye de se barrer en courant. Je passe un peu. J'essaie au moment où je peux. Au moment où, du coup, avec les rebonds, toujours superbe, je lui mets un coup de ressort arrière, là, comme ça, dans la tempe. Donc, avec le petit ressort, et je veux que le ressort pénètre dans la tempe. Quand il est par terre ? Oui, quand je... Non, mais il s'est plié, il s'est relevé. Tu n'as pas le temps de faire cette action-là. Tchac, tchac. Non. Non, non, non. C'est cruel. Il y a encore les ciseaux de gros zépa à porter ? S'il avait sauté... Moi, je crois que je les avais encore. J'ai roulé avec. J'ai roulé, je les... Eh bien, je les prends pour essayer de les envoyer dans le dos de l'orque, avant qu'il fuit. Ok, agilité. Genre, mes gros ciseaux, là ? On va les faire. T'as défoncé le bras. C'est réussi. J'avais oublié, tu vois, donc il a de la chance. Mais c'est réussi. Ça se plante dans son dos. Il fait... Ce héros. Et il tombe au sol. Toi, t'as fini un peu à découvrir. Tu vois la scène, l'orque est au sol. Elle est où, Poupoule ? Je cherche Poupoule. Je regarde, je cherche perception, s'il vous plaît. Oh merde. Les gars, c'est pas mon point. Essaye de parler à la poule. Oui. Non, mais elle n'est pas là. Non, mais là, le charisme, ça marche pas. C'est réussi. C'est réussi. Tu vois Poupoule, elle est genre à deux mètres, en train de picorer la terre. Je vais choper Poupoule. Je l'entends, elle est là-bas. Tu choppes Poupoule. Vous êtes au milieu, du coup, de la prairie. Vous allez choper Poupoule. Vite, retournons à Jaco. Tout de suite. Elle ressemble à quoi, Poupoule ? Je la montre. Poupoule, c'est une petite poule toute blanche, toute en boule. Elle est trop mignonne. Elle a une belle coupe de cheveux ? Ben, elle a une banane. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'elle a d'autres problèmes. Bon, moi, je l'attrape. Je lui mets un peu de produit pour l'étoffer. Et du coup, je vais lui refaire une coupe. Ok, tu lui mets un tout petit peu de produit. Tu lui fais la coupe foireuse que tu as toujours, d'ailleurs. Que le mec a bien kiffé. Ok, vous avez Poupoule et vous avez le chef des marchands. Vous retournez chez Jaco. Le soleil se lève. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Vous arrivez jusque chez Jaco, quête des cuvées. Il vous remercie tendrement. Vous voyez qu'il sert Poupoule, boule d'amour. Il est amoureux d'elle. Si on te laisse toi-même tuer le chef des brigands, est-ce que tu nous rajoutes un peu d'argent ? On l'a fait prisonnier. Non, non, ce que je veux juste voir, c'est qu'il est là. On ne le donne pas. Butez-le. On ne le donne pas 50 de plus. Mais non, mais... Tu ne veux pas le tuer ? Tu n'es pas vraiment énervé ? Non. Tu peux te permettre de le laisser partir ? On a retrouvé des plumes à Poupoule dans sa moulasse. Il a violé ton honneur. Il a certainement fait des choses dans la scripting. Il a violé ton honneur. Oh putain, je vais le défoncer. Et là, moi, j'ai une idée. Je prends la hot et je la retourne à l'envers. Oh non ! Je tape un peu au fond. Ok. Alors moi, je connais ma hot. Non ! Non ! Faites-moi tous les quatre un jet de chance moins 10. Il faut qu'il y en ait deux qui passent. C'est bon. Ok. Il ne se passe rien. Ça ne marche pas ? J'aurais pu avoir un problème pour vous tomber sur la gueule. Tu tapes plus de force. C'est pas un jet de force. Pas loin. Bon, il ne se passe rien. Ok, vous sortez le chef ? Ouais. Ok, il sort. Vous voyez, le mec, il est trop vénère. Il a appris qu'il avait potentiellement violé Poupoule dans sa roulotte. Il y va. Il sort à un choix. Non, non, non. Je le stoppe. Ah non, il était vénère. Tête du chef. Sur la tête du chef ? Vous voyez qu'il souffle. Faites bon, merci. Je vais chercher mes écus. Vous voyez qu'il part avec Poupoule. Je le surveille. Je vous entendais des petits bruits de bisous. Je le suis de loin. Une bourse que vous comptez. On est bien sûr avec ce que vous avez filé sur 155. On a pu voir d'où il a sorti la bourse ? Oui. D'un endroit, dans sa chambre, sur une étagère. Il a l'air barraque ou pas ? Non. Je lui vole Poupoule. Ok, tu lui choques Poupoule. Il vient de doubler le prix. Tu veux Poupoule ou pas ? Ok. Il va chercher d'autres pièces. Ok. Ça peut durer longtemps. Moi, j'attends avec Poupoule. C'est un peu une victime, quoi. Ok, il te donne, genre, un million d'écus. Et... Oui. Et ? Il me donne un million d'écus et quoi. Qu'est-ce que tu fais avec Poupoule ? Je tiens Poupoule. Je tiens Poupoule. Attends, je la récupère. Merci. Voilà. Il récupère Poupoule. Et bravo, vous avez fini une quête, les mecs. Putain ! Avec presque empalé sur votre gueule à la fin. J'ai quand même voulu tenter de filer tout le groupe. T'avais raison. Ça, ça a fini comme d'habitude. Bon, ben, on a fini. Normalement, comme je l'ai prévu, on a fait que deux tiers. J'ai jamais eu un personnage aussi incompétent en combat. J'ai jamais eu une quête aussi rentable. Juste pour une poule. Un million d'écus pour une poule. Franchement, t'as bien négocié. C'est bien payé, moi, je crois. C'est une juge de carisse. T'es trop mignonne, Poupoule. C'est ça aussi, tu vois. Et tu l'as vu. J'hésitais à me barrer avec. Ouais, toi-même, t'as bien aimé. T'as hésité entre le million d'écus ou Poupoule. Bon, ben, cool. Merde, j'ai pas récupéré mon bâton. Ton bateau ? Ah, ton bateau. Il était où ? Il a jeté pour ralentir l'orque. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. J'ai oublié. Tu pourras t'en faire un autre. Ah, putain. Oh, merde. Je te montrerai à Roduc. J'ai pas perdu un point de vue. En même temps, je peux pas me permettre d'en perdre beaucoup. En même temps, on t'a pas vu. Le dernier combat, j'avais pu faire quelque chose. Mais il y a un mec qui fait 99, 99, 99, échec critique. De tous ses compagnons, il n'a rien fait. Rien fait. Coupé une bite. Et il s'arrêtait là. Le moment dans la hotte qui en finit pas, quoi. Mais franchement, je sais pas si tu te rappelles, mais quand même à la pause, Chips, il a fait ouge plus con. Il a fait, putain, heureusement qu'il y a un bourrin dans l'équipe parce qu'il sert vraiment à rien. Le mec n'a pas réussi un jet de dé, quoi. Non, c'est faux. C'est moi qui ai dézingué. Quasiment tous les mecs qui avaient à dézinguer. Ouais. Malgré tous mes loupés. C'est vrai. Parce que les Kia, c'est sympa les caisses, mais les coupiers... Je n'ai pas entendu ça dans ton personnage. C'est une impro. De quoi ? Non, c'est Claude Am, c'est une contraction de Jean-Claude Van Damme. Du coup, il fait des... Des KIA. J'ai pas eu l'occasion de faire de grands écarts, mais je l'aurais fait. Entre deux roulottes, on aurait dû le faire. J'ai hésité avec les chaises. Je me suis dit, ça aurait été épique, mec. On part avec deux roulottes que tu maintiens avec tes deux jambes. En mettant un Enya. Ah, merde. Ça, on l'a loupé. C'est le générique de fin de l'épisode. Le seul truc que tu auras réussi. Oh, putain. Eh bien, en tout cas, je suis... Franchement, on en fait quand tu veux, mec. Je suis content d'avoir repris. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On va revenir, je sais pas quoi, mais pas tout de suite. Sur le chat, n'hésitez pas à demander plus. D'ailleurs, le chat qui est resté vachement stable. Toujours 1 000, 1 200 personnes sur le chat. Merci, les gars. Parce que c'était long et chiant comme scénar, quand même. Non, 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 c'était marrant. Je suis désolé, mais la hot du Père Noël a tout fait. J'avoue que la hot du Père Noël était solide. Je voyais le moment où tu lâchais ton scénario et tu nous faisais partir dans une quête annexe dans la hot. Nouvelle quête. Vous croisez un mec qui vous donne une quête ? Non, non, non. D'accord, tu parles du mec au coin du feu en plus du chef. Et je me dis... Non, mais moi, je pensais que c'était le gars. J'ai oublié un mec dans une autre histoire dans ma hot. Il va me sortir qui est un prisonnier du Père Noël. On est parti pour un truc. J'ai perdu ma poule, moi aussi. Un mec qui veut se venger du Père Noël, qui veut qu'on le tue. Mais heureusement que vous n'êtes pas allé le voir parce que du coup, j'aurais été dans la merde parce que pour moi, c'était le mec que vous étiez enfermé mais que vous n'avez pas récupéré en fait. Putain. Bon. Merci à vous quatre. C'était une bonne vieille barre. C'est un scénario où personne n'est mort. Oui, c'est assez fou et où vous avez réussi la putain de quête. En fait, j'ai cru que tu tuerais ce doute sur la massue de l'or. Je me suis dit... Franchement, j'ai hésité. Je me suis dit ça va, j'en ai marre de faire des scénarios qui ne finissent pas. J'en ai marre de tuer des gens comme dans Terra. Enfin, je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. J'en ai marre. J'ai envie d'être sympa. Je suis très solide. Il m'as 45 points de vie. C'est deux fois plus. D'ailleurs, j'espère que Légume va faire la petite image du bras broyé. Ah, moi, je veux... Simplement, le dessin gore. Je veux l'image de leur sortie de la hotte, etc. Non, moi, je veux l'image fictive de Claude Abne entre deux roulottes. Moi, je veux que tu ne dormes pas et que tu fasses tout ça ce soir. Au poulot. Ah, on a le chat. Il n'y a pas le Père Noël ? Non, on l'a buté. Ils sont tous morts. Terra, on revient quand, d'ailleurs ? Très bonne question. Pi, sympa, c'est nouveau ça. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Terra, on revient quand ? Alors, Terra, il y aura une saison 2, normalement. Encore une fois, on compte sur votre soutien pour qu'on puisse aussi la réaliser. Ceci dit, sur ce mode JDA web-série, j'aimerais bien partir avant sur une saison 1 d'autre chose du type un jeu de rôle horreur, un peu que tout nous like, avec une bonne grosse post-prod, un truc bien vénère et donc pas revenir tout de suite sur du post-apo. Mais du coup, si je faisais ça, Terra reviendrait sur sa saison 2 dans 6 mois. C'est comme ça. Voilà. Là, tu vas faire hurler les gens 6 mois. Comment ça ? 6 mois, entre deux, il y aura la saison 1. 6 mois ! Plus 1 pour 2, c'est vrai que t'as été... Le move de la chaise... Surtir, celui-là, il est incroyable. La perception foire et le carré de la régie. Non, le coup de la zoophile est aussi. Alors, celui-là... Il était zoophile, on peut se le dire. Poupou, il avait un effet qui a failli marcher. J'aurais pu enlever. T'avais raté ton jet. Ils avaient tous les deux à peu près la même taille. Il y avait une femme qui nous regarde et qui se bat en fond avec la poule. Elle est trop mignonne. Franchement, je m'attendais à ce que ça soit ça à la fin du scénario. C'est que tout le monde essaie de se barrer avec la poule de son côté. Le K-O-T-H poule. C'est vrai que c'est bizarre que vous lui a en vue. C'est super attenu. On a un million d'écu à la place. C'est pas mal compris. Ouais, j'avoue. Il y a quelqu'un qui a posé une question, Alors, pour vous répondre, il y aura une annonce sous peu. Au sujet de Donjons et Jambons, partez du principe aujourd'hui que Donjons et Jambons est en stand-by. En gros, partez du principe qu'il n'y aura pas d'émission Donjons et Jambons dans les semaines, mois à venir. Il y aura une annonce qu'on fera. Mais du coup, sur Tales of Pi, on a le Tales of Pi classique web série JDR, comme je vous disais, et le Tales of Pi live où on va faire du one-shot, peut-être des saisons, on verra, et puis du Tales of Pi autre. Mais le Tales of Pi, ça va être un coffret de JDR avec le concours et le partenariat de gaming. Voilà. Ben, du coup, j'ai répondu. Est-ce qu'on refera des fruits et légumes ? Parce qu'il faut prévenir, parce qu'avec Zoods, il y a un peu de temps, on a dit qu'on voulait se prendre un grand pull XXXXL et faire des cerises schizophrènes. Ah oui ? C'est vrai. C'est vrai. On pourra refaire un fruit et légumes live. Et non pas le pull qu'il portait au début de la saison. À deux, ça va être chaud. Il n'y a pas de soucis, vous rentrez là-dedans. Voici. Comment va Nock ? Nock va très, très bien. Il n'y a pas de soucis. Et que devient Nock ? Il bosse. Il bosse. Il va casser ses occupations. Enfin, bref, il vous expliquera, il vous parlera. Il y aura quoi dans un avenir proche, du coup ? Dans un avenir proche, j'espère, janvier 2017 ou février, on refait un one-shot, quel qu'il soit. On va essayer de lancer janvier ou février, pareil, à valider, à voir. Donc, du coup, soit la saison 1 du Cthulhu-like, soit la saison 2 de Terra. Et puis, entre deux, on va essayer de vous faire d'autres petites prods, sympas, des petits trucs. Donc, toujours sur YouTube, Tales of Pi. Avec Andy, la sextep du premier Free Légume est toujours attendue. C'est vrai qu'il faut. Mais j'ai du saucisson chez moi. C'est parce qu'il n'a pas cherché sur le bon site. Parce qu'elle y est. Elle y est. Un conseil pour initier ses potes au JDR, justement, ça lit un petit peu ce qu'on compte faire avec Akenar, sûrement des petits tutos, etc. On vous en parlera. Enfin, on a plein d'idées qui... Si on veut te soutenir, on le fait comment ? On demande Frosties. Quoi ? Frosties se demande comment on fait si on veut te soutenir ? Me soutenir ? Alors, pour répéter, soutenir, comment ça se passe ? Pour le référencement YouTube, parce que du coup, la grosse majorité se passe sur le YouTube Tales of Pi. Donc, pouce bleu si vous aimez à chacune des vidéos. Si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous aimez le travail, s'il vous plaît, repassez sur toutes les vidéos. Faites-le. Si vous n'aimez pas, vous ne le faites pas ou vous mettez un pouce en dessous, il n'y a pas de problème. Donc, ça, pour le référencement, commentaire éventuellement si vous voulez. Partagez les vidéos si vous estimez que ça le mérite. Désactivez Adblock et vous pouvez nous faire des petits dons qui vont bien nous servir pour, entre autres, les grosses saisons web série JDR qui nous coûtent, mine de rien, un petit peu d'argent et puis pour acheter de la bière qui est de la cro... Non, on ne peut pas dire de marque. Donc, voilà, donation sur Tipeee, T-I-P-E-E-E-3-E, stream.com slash dieu underscore pi slash donation. Voilà, vous avez noté. Merci. Voilà, donc juste parlez-en, likez et puis on espère que ça prendra pour vivre plus d'aventures avec vous tous. Mais bien sûr. Voilà. On va pouvoir aller à l'anniversaire de Zab du coup. On va pouvoir aller à l'anniversaire de Zab. Enfin, moi, je ne suis pas invité ceci dit, mais bref. C'est normal. Vous l'insulterez de ma part. Ok, merci à tous, merci à vous quatre, merci pour votre soutien, merci pour tout simplement être resté toute cette fois. Merci pour l'émission. On espère que ça durera. On revient sur du Tales of Pi normal, du Tales of Pi live. Faites vos commentaires sur ce soir. Est-ce que vous avez aimé le mode canap ou est-ce qu'il faut revenir sur de la table ? On a essayé d'être innovants. Sauf qu'on est plus à la cool dans le mode canap. On est plus à la cool. Si on peut faire des coups de pied et tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais dites-nous ce que vous en pensez. Partagez sur le Facebook Tales of Dieu Pi, sur le Twitter Dieu underscore Pi. Partagez tout ça, vraiment, ça nous importe avec les canapes. On les lit tous, même si on répond pas toujours parce que voilà. Et je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Tu veux dire bonsoir. Et retrouvez Twix bientôt sur Beem. Chips et Noa toujours sur du LOL. Et voilà, on revient très vite. On vous tient au courant sur Facebook. Et putain, on vous aime quoi. Bisous. L'amour. Bisous. Bisous à vous. Bisous bande de moules. Ciao. Bande de fiot. Non, bande de moules. Sous-titrage ST' 501